allô ok ça c'est bon bonjour à tous bienvenue sur vidéo bourse.fr pour le live de ce mercredi nous sommes le 24 septembre 2014 je m'en laissais au niveau du son et de l'image on va commencer rapidement ensuite donc c'est session de scalping sur compte perso un petit compte perso de 500 euros vous avez vu j'avais ouvert hier chez jkfx courtier avec qui je travaille en ce moment notamment dans le cadre d'une campagne publicitaire et avec lequel j'avais jamais travaillé donc que je teste hier j'avais traité le cac aujourd'hui j'ai plutôt traité le dax je vais vous expliquer pourquoi après mais je dois vous demander si c'est auquel niveau du son et de l'image afin que l'on puisse commencer merci ceci d'avoir confirmé alors je me connecte au mumble alors c'est bien ça ça accélère à la baisse là 14h23 je vais voir tout de suite si on a des nouvelles majeures à 14h30 cette émission s'appelle trade ensemble live l'idée de partager nos idées nos points de vue nos prises de position aucun conseil d'investissement n'est produit dans le cas de cette émission il s'agit que d'avis de prise de position indiquée à titre personnel si vous choisissez de me suivre le suivant des membres cela incombe de votre responsabilité vous pouvez participer via le chat écrit en bleu en dessous du cas de diffusion de l'émission ou audio mumble m u m b l e vous avez lien en bleu ciel c'est un chat audio donc vous avez besoin d'un micro et vous pouvez prendre la parole que vous soyez débutant intermédiaire ou professionnel vous pouvez venir commenter donner vos points de vue vous êtes les bienvenus une sorte de libre antenne dédié à la finance active donc aujourd'hui il ya eu l'indice ifo du climat allemand donc 104.7 moins bon qu'attendu et on a eu on attend à 16h les ventes de maisons neuves aux états unis pas nouvelle majeure à 14h30 on voit que voilà ici alors habituellement on peut suivre mes résultats mais là actuellement j'ai mis le mâme entre parenthèses on est en discussion comme je vous ai dit le compte mutualisé là c'est un petit compte perso je n'ai pas encore lié à ma fx book j'ai essayé le faire mais hier soir j'ai pas eu le temps donc voilà je voudrais imposition direct actuellement la balance est à 543 euros pour une équité à 541 euros 25 et 50 que j'ai commencé à 500 euros dont le but est d'arriver à 850 euros donc assez agressif c'est un compte perso c'est sûr qu'on n'est pas du tout dans la gestion du risque qu'on va voir sur un compte conséquent on va prendre un pour cent et c'est là ça c'est agressif de toute façon je pense que c'est ce qu'il faut à titre personnel en tout cas pour des petits comptes un tel que voilà 500 1000 2000 jusqu'à tu peux avoir sur le long terme qui vont être plutôt de l'ordre de 2 à 3% par mois quand tu es très bon avec une gestion du risque rigoureuse puisque l'idée quand tu as plus quand tu commences à avoir des 100 000 200 000 300 000 c'est surtout de déjà protéger le capital après si tu n'as vraiment rien à faire de cet argent et que tu es prêt à le brûler pourquoi pas prendre des risques mais après il ya une réalité c'est qu'il ya très peu de gens dans le monde qui peuvent jouer avec des sommes élevées là c'est un compte agressif donc forcément le risque est présent c'est ça aussi l'idée et voilà donc je m'intéresse au dax parce que j'ai un point de spread sans commission sur le dax pour l'indice qui cote 9621 donc c'est très raisonnable c'est faible finalement sur le cac 40 j'avais 0,8 qui est très bien mais un indice qui cote à 4000 et quelques donc c'est plus intéressant d'avoir donc pour mon scalping quand on fait du scalping en tout cas du très court terme c'est important d'avoir des commissions les plus serrées possible donc voilà vous avez à gauche le dax en une minute au milieu le dax en une heure et à droite le dax en journalier donc on voit assez bien les différentes étapes alors j'ai pris une position ce jour c'est une position acheteuse donc là vers ici mais je cherchais que deux points donc je suis vite sorti non une belle accélération haussière et là j'ai vendu donc l'idée globale c'est plutôt contre à rien dans l'ensemble pas que c'est à dire au moment si on a vraiment une très forte tendance qui se met en place j'ai pas hésité à la suivre mais dans l'absolu les marchés actions c'est rare qu'on ait de gros mouvements c'est ce que je disais hier même si on a une grosse journée à 1,8 pour cent de baisse ça faisait longtemps que c'était pas arrivé et en règle générale on distribue plutôt des zones assez restreintes sur les indices actions en tout cas c'est une réalité sur les dernières années dernier mois donc c'est un peu dans cette logique que je vais intervenir alors là je suis assez bien à la vente parce que la dynamique de fonds est clairement baissière ici sur le graphique en h1 on voit une grosse dégringolade des acheteurs qui reviennent donc là finalement je suis vendeur dans le sens de la tendance de fonds surface de repli après les achats peuvent très bien reprendre et revenir très vite ça c'est déjà vu à plusieurs coups donc il faut être méfiant savoir sortir en journalier se hésitant à plus long terme et on voit qu'hier on a quand même une grosse bougie baissière donc la force dominante des derniers jours est vendeuse très clairement donc a priori on peut penser qu'elle va encore garder la main c'est c'est rare que du jour au lendemain un produit n'intéresse plus personne alors que la veille il intéressait tout le monde c'est plutôt voilà c'est plutôt rare que ça arrive donc là quel serait mon scénario de sortie si ça se passe mal pour cette position si j'agrandis le graphique en horaire ici ok si on prend l'ensemble de la baisse d'hier donc les plus hauts qui était à 9900 environ et plus bas à 9500 on a une frais une grosse dégradée d'hier on est actuellement sur 23.6 donc si les acheteurs se mettent en tête de corriger ce mouvement on peut aller beaucoup plus haut on parait par exemple facilement à 38.2% moi je suis assez lourdement exposé c'est le principe du scalping d'aller chercher des petits écarts avec des expositions assez fortes il faut savoir sortir assez vite à la fois je peux me faire piéger me faire sortir sur des des faux écarts etc donc pas évident mais il faut absolument que je définisse un point d'invalidation et de sortie si ça se passe mal et ses acheteurs doivent revenir franchement je suis à 2 euros 50 du point sur le dax là donc il a acheté à 5 euros sur le cac mais on a un indice qui est plus faible donc ça revient à peu près au même un indice à peu près deux fois plus gros mon scénario de sortie si ça se passe mal maintenant je serais bien tenté de mettre au dessus de ces plus hauts là de toute façon ça presse un peu donc c'est pas mal mais alors j'avais discuté avec le support de jkfx ce qui propose des bonus ils m'ont expliqué un peu la nature du bonus en fait c'est de l'équité supplémentaire qui permet de faire plus de choses etc mais c'est pas du point du bonus comme moi j'avais l'habitude d'avoir avant où il fallait faire un certain bonus à un certain volume pour débloquer etc malgré tout je n'ai pas je n'ai pas demandé moi je suis pas du tout bonus j'aime pas j'aime pas l'idée des bonus après je comprends de toute façon que voilà pour moi c'est pas parce qu'un courtier voilà par exemple à gauche je m'entends regarder sur forex factory je vois xm qui propose 30 dollars gratuits sans dépôt je vois aussi aussi à plus 500 qui propose des bonus sans dépôt etc je comprends c'est des approches marketing qui permettent voilà il ya quand même beaucoup de marketing dans dans le courtage et c'est donc pour moi ça discrédite pas un courtier qui propose du bonus mais moi à titre personnel ça m'intéresse pas plus que ça voilà moi j'aime bien bien comprendre les conditions savoir où sont étonnant et aboutissant et négocier sur des termes précis que d'avoir des trucs voilà des choses qui qui sont pas claires quoi je suis en tout cas je sais bien une chose c'est qu'on te donne jamais d'argent gratuit donc il ya toujours une logique commerciale derrière une offre promotionnelle voilà ce que j'ai compris c'était plutôt pas mal quand même puisque ça te fait de l'équité en plus et au bout d'un mois il retire cette équité tu as pu trader avec un capital plus important pendant une période significative ça bouge pas beaucoup dans ce début d'après malgré tout ça va bouger c'est certain au moins un minimum puisqu'il est 14h32 on va voir les américains qui vont arriver qui arrive petit à petit parce que bien souvent les nouvelles sont à 14h30 donc les habitudes des investisseurs aux états unis c'est de venir à partir de 14h 14h30 donc là bas ça dépend où ils sont aux états unis mais ça fait tout le matin alors sur le chat écrit qu'est ce qu'il se disait au revoir qu'ils aient souhaité caméra d'air de filmer long 9600 tp 9630 pour moi et ce top suiveur mais j'ai déjà coupé trois quarts à plus 16 points il s'est aussi qui nous partageait un graphique donc voilà ici je parle en qualité de temps on est on avait une étude du market profile et des volumes en bas c'est ça c'est les volumes ou c'est autre chose aussi les volumes donc pourtant pour aller combler une zone qu'on avait peu distribué c'est intéressant de marquer profile pourquoi pas l'affiché d'ailleurs pourquoi pas l'affiché moi j'ai voilà je dis pas plus que ça mais tu vois là par exemple ce que tu nous montres c'est pas évident sur le graphique qu'on a pu distribuer cette zone sur la fiche en h1 voilà ça y est clôturé mon short sur dax là donc nouvelle série clôturée tant mieux voilà je reste vigilant et prêt à intervenir si besoin et alors c'est le cinquième la cinquième série que je clôture alors d'après mon objectif par rapport à ce petit compte c'est d'en clôturer 35 donc on avance on est quand même encore au début du chemin il va s'en passer des choses d'ici là ça baisse bien du côté du dax c'est pas la folie ça baisse bien là je vais pas acheter maintenant comme on le voit en h1 on est une dynamique de fond très fortement baissière des vendeurs qui reviennent vivement même si c'est pas fou parce qu'en m1 ce qu'on a à gauche l'impression que tout mouvement est important alors qu'en vrai c'est tout petit on s'en rend compte en h1 c'est pas le moment plus bas pourquoi pas déjà revenir dans les zones qu'on a déjà pas mal travaillé c'est à dire par exemple ici je vais sur le graphique une minute a grandi vous voyez que cette zone on l'a beaucoup travaillé depuis hier et même avant donc si on revient dedans en bas comme tout à l'heure et qu'on commence à hésiter pourquoi pas acheter là franchement je vois juste une impulsion baissière une force vendeuse je viens de profiter de cette dernière je vais pas en reprofiter maintenant ce serait de la gourmandise et ça peut conduire à faire des erreurs donc là pour moi j'ai juste à être spectateur voilà tout simplement et j'attends alors sur le chat écrit ça on avait vu tu commences quand le spreading ce site à la marque antoine devant des fils ont parlé de théophile ce matin de toi fils pendant ce matin tu serais un bannisseur fou apparemment des soucis lol pas encore je teste en sim pour le moment le spread cac d'axe en réel je fais que de l'interview de l'intraday du swing j'ai ceci fil qui laissait un lien sur le chat écrit scalping stack stocks ok ouais c'est ce qu'on a regardé en partie hier peut-être une autre partie les vendeurs pour moi qui presse un peu il ya rien de fou alors moi mais mais zone d'intervention là ça va être par an des zones d'ailleurs c'est plus des comportements qui peuvent m'intéresser que des zones précises même si je vais regarder aussi des zones ben voilà déjà comme j'ai dit cette zone là je vais je vais tracer en bleu voilà on rentre dedans ça c'est une zone qui était pas mal distribué déjà depuis hier on revient nombreuses fois donc ça fait un peu un point d'équilibre ça attire les cours on s'en rend compte donc tant qu'on n'a pas une vraie direction tant qu'on est journée assez balancée et calme quand on est là dedans pourquoi pas jouer les excès et les éloignements de cette zone où la partie basse ou haute de cette zone pour jouer un retour à l'intérieur plus bas finalement ça a été aussi pas mal distribué ici donc toute cette zone là finalement c'est un peu la logique que j'avais joué hier où j'étais pas mal acheteurs sur dax alors qu'on avait une grosse journée vendeuse le soir puisque on avait déjà beaucoup baissé que on avait à chaque fois du mal à accélérer beaucoup plus bas donc voilà après en zone haute bah là on peut avoir un retour quand même plus haut si on se met vraiment à corriger ça pourrait être dans une zone après je vais les colorer en différentes couleurs parce que sinon on s'y retrouve pas mais voilà donc les proches et en fait là on était un peu dans une zone de vide si on était quand même dans une zone plus vide après celle là elle est assez vieille maintenant ça fait un moment qu'on ne travaille plus mais précédemment ça avait bien ralenti dessus on était revenu à plusieurs reprises elle est assez large donc syndicat un certain mouvement donc ce sera pas restreint ça là la zone bleue j'avais sensé a été beaucoup travaillé donc c'est la plus cohérente et elle est assez vérifié là ces derniers dernières heures donc elle est pas mal travaillé à court terme donc envers cette zone là qui est plus basse après si on part en dessous bas on prend toujours être retenu par les plus bas qu'on a marqué ici mais c'est plus une zone là c'est un excès et que c'est qui finalement a été corrigé donc c'est vraiment un excès c'est pas une vraie volonté des vendeurs prendre moins de marché puisqu'on revient dans les zones qu'on a déjà travaillé mais il faudra quand même se méfier puisque ça si ça a joué une fois zone de support ça peut le refaire là pour moi les vendeurs prennent un marché on réintègre la zone bleu donc il est pas mal travaillé depuis depuis hier en fait donc bon on va voir ce qui se passe dedans pour le moment il n'y a vraiment pas de mouvement particulier sur les marchés donc c'est bien pour jouer justement les retours dans des zones qui ont été travaillées des autres qui attire les les investisseurs des zones de prix qui qui attire les les cours et les investisseurs voilà pas grand chose d'autre à signaler je vois des acheteurs qui essaie de revenir si on a un excès haussier bah je jouerai de nouveau un scénario baissier une prise de position à la vente un peu comme j'ai fait tout à l'heure vous voyez on avait une accélération haussière tac dès qu'on a commencé à hésiter j'ai vendu je sais que c'était autre et bien là je vois que les gens essaient de revenir si on a un mouvement ou par exemple qu'on vient ici et que ça commence à hésiter revente ça c'est à priori voilà un peu ce que ça donne et un peu ma logique d'intervention si je peux l'expliquer à 16h bah je ferais bien l'attention à 16h on a une nouvelle a priori vente de maisons neufs ça va pas mettre d'énormes mouvements voilà alors alors après par rapport aux aux prises de pertes hier c'était pas mal puisqu'il y avait un point bas dont on s'est beaucoup éloigné j'étais acheteur donc faut me protéger sous le point bas c'était tout à fait cohérent et reprendre des positions tant qu'on était au dessus de ce point bas ça a payé là c'est moins évident puisque le point haut il est tout récent donc jouer un stop au dessus c'est une bonne manière de se faire niquer de se faire piéger avec des acheteurs qui viennent jouer avec on a des nouveaux plus haut puis ça hésiter ça redescend etc donc de se faire balader en fait donc c'est pas si évident donc à ce moment là je pars plus sur un stop défini en temps réel donc ce qu'on appelle on va dire un stop mental qui où je m'adapte au contexte du marché si on va chercher doucement qu'on passe à peine plus haut que ça hésite etc là je vais laisser courir si je vois qu'il ya une vraie volonté et bien là soit je prends un perte en entier soit je coupe une partie la tendance de fond étant dans mon sens pour reprendre derrière alors là je fais attention puisque vous voyez les acheteurs commencent à revenir c'est un peu ce que j'ai dit tout à l'heure s'ils hésitent je vais pas hésiter à vendre de nouveau sur le chat écrit ça on avait vu ça on avait vu j'avais balancé le liner au salon on a dit que le chat était ça alors je dois faire mal mon job ceci mais c'est fil ouais 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 c'est pas c'est bien sûr fil je comprends que tu bannis facilement après c'est toujours compliqué puisque mais ce qu'il faut absolument faire c'est changer le chat et je vais le faire on sait c'est pas ça prendre tout prend du temps en fait donc pour l'instant j'ai pas vraiment le temps mais je vais le faire ce sera une solution et à mon avis ce sera mieux pour tout le monde avec des inscriptions plus complète etc de manière à limiter les gens qui viennent dire n'importe quoi à la fois je veux pas bloquer et je vais laisser le chat ouvert et laisser la possibilité aux gens de s'exprimer même aux gens qui découvrent de poser des questions de rentrer dans les débats et tout et en même temps faut pas que ce soit n'importe quoi parce que là en ce moment c'était devenu un peu n'importe quoi depuis hier c'est assez calme donc tant mieux ça peut continuer comme ça à surveiller les cours acheteurs qui sont revenus vendeur la vente vente du dax toujours même logique que tout à l'heure voilà alors ceci dit bah ceux qui nous écoutent n'hésitez pas à participer à poser vos questions l'idée c'est pas du tout de freiner par exemple des gens qui n'ont pas beaucoup d'expérience sur les marchés des gens qui débutent etc vous êtes les bienvenus pour vous exprimer voilà alors ça on avait vu ouais fab c'est bien utile le volume profile je trouve enfin ça donne un bon cadre de travail pour la journée tu parlais à fabien bonjour à toi un communiste l'homme le plus riche du monde alibaba disait phil le pdg alibaba c'est la lutte finale il va confier son pognon à carville disait phil avec un clin d'oeil good morning business stéphane soumier sur bfm business marquantino bonjour bonjour stéphane chaud marquantino très chaud faites sauter la banque alors d'abord le titre c'est quoi c'est vive les vendeurs c'est ça il faut le vendre faites sauter la banque ah non c'est pas non c'est vraiment ce que je pense c'est pas cantona quand même marquantino absolument pas puisque je le mets en avertissement dans le livre vous l'avez vu ni cantona ni jérôme carviel c'est pas du tout mon but moi je suis capitaliste j'adore les banques j'adore le système financier je suis dans le système financier je suis un homme de marché je suis à fond dans le système c'est simplement étant dans le système je suis pour la libre concurrence et je trouve que maintenant ça fait 20 ans que voir plus que les banques forment une sorte de cartel qu'elles essayent de conserver une sorte de monopole sur cette activité mais à des coûts qui deviennent déraisonnables alors qu'on est en conquête de pouvoir d'achat bon on a vu ce qui s'est passé sur les télécoms ça va se passer sur la banque c'est pas moi qui le dit la banque elle va sauter d'elle même mais oui enfin sauf que en l'occurrence il ya deux éléments dans votre bouquin alors il ya un élément dont on peut parler là qui est j'ai presque dire très conso voilà et puis il ya un élément plus structurel dont on va parler vous pensez que les banques sont sous pression sous pression du fait peut-être d'acteurs qu'on n'a pas encore vu venir mais sur le simple point de vue conso mais on s'en fout marc les différences que vous allez gagner sur les tenues de compte c'est 50 euros par an 60 euros par an peut-être que vous avez un enjeu non mais comme vous vous gagnez beaucoup d'argent vous vous en foutez mais pour des gens c'est important quand même de je peux faire économiser aujourd'hui entre 200 euros par an et 2000 euros par an au minimum sur les frais bancaires pas à quelqu'un qui si justement de tout le monde rien un simple compte en banque sur lequel mais même lui paye 150 à 200 euros de trop par an je suis pas d'accord du tout c'est ça que j'ai fait j'ai j'ai étudié tout ça j'ai regardé tout ça de façon extrêmement précise et aujourd'hui faire économiser à n'importe qui un je dis bien à tout le monde 200 euros par an là on parle d'un point de vue uniquement conso c'est extrêmement c'est vrai basique de tenue de compte tous les frais bancaires c'est à dire que je donne des conseils notamment pour la gestion de son découvert ça c'est un élément essentiel je dis que le découvert c'est l'arme de destruction massive des banques ça le restera mais non parce qu'il ya une façon de gérer son découvert d'abord il ya des banques qui vous poussent au découvert alors que vous avez de l'argent à côté en placement ça c'est la meilleure des situations pour les banques vous avez 3000 4000 euros en placement dans votre banque et bien côté de ça vous avez parce que vous y faites pas attention et puis parce que la banque ne vous le signale pas vous avez un petit découvert de 1500 euros ça ça rapporte une fortune à la banque c'est ce genre de chose que je veux éliminer aussi on a le droit on se parle très franchement marc là c'est pas sur les banques qui va c'est un anti je suis en train de mettre sur ma fx book le compte là pour donner un suivi toujours ma vente sur le dax ça bouge pas beaucoup pour le moment ok alors à priori ça va fonctionner mais je suis en train de se connecter à mon compte je raconte vois-tu que c'est fait processus en émoire mon compte alors ça c'est bon c'est bon ça c'est bon ça c'est bon tout on Le vieil, je crois que c'est un 200. Voilà, ça baisse un peu là du côté du DAX, ce qui est plutôt pas mal. Pour ma position, qu'il passe sans territoire positif. Il va falloir que je publie également sur Twitter les prises de position, je vais le faire après. C'est en place. Sur ma Fxbook, mon journal de trading, vous voyez actuellement 6 trades dans l'historique. Pour le moment, sur les 6 trades, il y en a eu un seul perdant. Donc, en pourcentage, ce que je dis, ça sert à rien. Ça fait déjà 10,6% en un jour. Le dragone, il est plus élevé que ça, puisqu'en vrai, il y a eu un moment où c'était mauvais. Je suis sûr que le dragone, il doit déjà être à 20%. Mais c'est ça quand tu es sur un compte, voilà, avec un faible capital. C'est vraiment purement un compte de scalping, compte personnel de scalping. En tout cas, je vous mets le lien vers le ma Fxbook pour ceux qui veulent le suivre. Pour le moment, tout sera clair. Alors. Il y avait BangBangFX99 qui demandait, peux-tu nous expliquer le spread trading ? Je ne peux pas, BangBang, enfin, je pourrais, de ce que j'en comprends, c'est-à-dire, c'est jouer des écarts. Donc, par exemple, tu vas prendre deux actifs qui sont théoriquement corrélés, comme l'Eurostox et le DAX. Et à un moment donné, ils peuvent faire des écarts pour X raisons, etc. Mais de manière générale, ils vont avoir tendance à se recorréler. Donc, tu vas jouer une recorrélation entre ces deux indices. Donc, ça va te donner un sens de trading avec une certaine couverture, puisque tu sais au moins qu'avec tes expositions, tu ne vas pas avoir... Tu ne risques pas, parce que d'un côté, tu es acheteur d'un actif et de l'autre, tu es vendeur d'un autre qui sont corrélés. Tu ne vas pas avoir un très gros écart. Et s'il se recorrèle, tu prends ton bénéfice. Après, il peut y avoir des actifs qui se décorrèlent. Si on regarde, par exemple, les marchés d'action américains et les marchés d'action européens, ces derniers temps, ils ont quand même tendance à être décorrélés. Un gars qui va faire uniquement du spread peut se faire avoir, en tout cas, prendre des pertes. Donc, il n'y a rien d'absolu en trading. Il y a toujours un risque. D'ailleurs, si deux actifs étaient complètement corrélés à 100%, il n'y aurait pas deux actifs. Ils n'en fermeraient qu'un. Ou en tout cas, après, il peut y avoir des intérêts externes. Mais à partir du moment où il y a deux actifs, il y a forcément deux intérêts divergents. Et à un moment donné, ces deux intérêts peuvent différer, même si à un moment donné, ils étaient corrélés. Après, comment on le joue, comment on le met en place ? Je pense que tu fais écho notamment à la vidéo de Marc-Antoine quand il parle du spread betting et dans les différentes vidéos qu'il avait postées il y a plusieurs années maintenant. Je ne vais pas te dire ce que je ne connais pas. Mais en gros, la logique, c'est celle-là. Après, on repense en territoire positif. On va voir si les vendeurs pressent encore un peu. Phil qui disait, Cusac, à la troisième minute, se fait casser en coulisse. Dax peut-être, ben oui, peut-être ben non, disait Phil qui partageait un lien. On écoute le match des traders. C'est le match des traders de ce jour, Phil. Alors qu'on est très proche du point de sortie là sur le Dax. Je suis enveillé attentivement. Le match des traders, effectivement, on va l'écouter. Envoyant notre mine, la vie, les passants dans l'arrêt, nous enviient, c'est si bon, de gaieté dans ses yeux, un espoir merveilleux. Piste de bénéfice sur le Dax, tout à l'heure. On en revient, pas de position pour le moment. Nous nous clions, et votre cœur, pas plus fort. Deux traders sont à leur poste et vont vous donner les clés techniques de cette tendance. Jean-Louis Cusac, depuis Perceval Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, Andréa Twenny, que l'on retrouve chez Saxo Bank. Bonjour Andréa. Bonjour à tous. Comment voyez-vous les choses chez Saxo ? Andréa, on a vu quand même des mouvements assez marqués ces dernières heures sur les marchés. Est-ce que la tonalité, est-ce que le momentum est nouveau sur nos marchés ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu de nervosité. On a eu un nouveau passage hier sous 4400 et 4405. Et cette fois-ci, par contre, les choses se sont accélérées. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, on a eu une accélération après la cassure des 4400, 4405. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que l'absence de relais à la hausse, qu'on n'a pas eue après, justement, cette réunion de la BCE en début de mois, a fini par entraîner une vague de prises de bénéfices. On a vu qu'il y avait une incapacité du marché à repasser au-dessus des 4500 points et donc à embrayer un peu le pas. Et on sent surtout qu'il y a une absence de direction depuis plusieurs séances maintenant et qui a fini par encourager un petit peu ce mouvement. Bon, à cela, ça ajoute aussi, bien sûr, des nouveaux signaux, on va dire, de morosité économique en Europe. On a eu les PMI hier, on a l'IFO ce matin qui vient faire écho au zoo un peu plus tôt dans le mois. Donc, il y a aussi des indicateurs qui ne sont pas très encourageants. Donc, techniquement, là, le niveau à surveiller le plus proche, c'est 4350. C'est le premier niveau de support et c'est aussi, on va dire, le niveau bas du mois de septembre. Donc, c'est un niveau important à tenir. Si on venait à franchir ce niveau, on va surveiller de manière très attentive la zone 4280-4310. Donc, il pourrait être la zone vers laquelle on pourrait se diriger en cas de cassure des 4350. A l'inverse, il faudrait repasser au-dessus de 4405 pour invalider le mouvement d'hier. Et ce qu'on sent aujourd'hui, c'est qu'on peut rentrer dans une certaine consolidation. On a aussi vu qu'il n'y avait pas eu énormément de réaction ce matin du marché, alors qu'on a quand même un fort mouvement de baisse hier. Et ce qui laisse à penser quand même que ce mouvement n'est peut-être pas épuisé. Oui, peut-être une poursuite à la baisse. Donc, pour les marchés qui, c'est vrai, n'arrivent pas à rebondir après la chute d'hier, c'est peut-être un signal. Jean-Louis Cussac, vous y voyez aussi un signal. Cette absence de rebond aujourd'hui, le signe que la tendance pourrait devenir vraiment baissière ? Peut-être, peut-être pas. Oui, mais attendez, vous disiez la même chose lundi, par exemple, Jean-Louis. Julien Nebenzal, par exemple, lundi, nous disait que la nouvelle configuration du marché était inquiétante. Vous lui répondiez non, ce n'est pas inquiétant. Résultat, hier, on a chuté de quasiment 2%, Jean-Louis. Oui ? Pari de fond. Alors, si vous voulez parler de ça, moi, là, vous me tendez une perche, je n'aime pas trop commenter ce que pensent les autres, mais ça fait 15 jours en arrière, c'était le même commentaire. Donc, et le marché est à rebondir. Et le vôtre aussi, vous ne voyez pas de nouveaux signaux, le marché était hésitant. On a pris 2% dans la vue hier, Jean-Louis. Oui, ce matin, on a fait un plus bas à 13h, le marché stabilise, il n'y a pas vraiment de relais. Moi, après, sous, au-dessus de 4400, j'achète, sous 4400, je vends. Quel est le problème ? Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de regarder le marché. Est-ce que la baisse d'hier est annonciatrice de quelque chose de fort ? C'est ça la question qu'on peut se poser. C'est la question que je vous pose. Voilà. Et donc, moi, je vous réponds non. Voilà, c'est clair. Pour l'instant, on a à peu près, si vous voulez, la même configuration dans la baisse que dans la hausse. Et je parie toujours, pour l'instant, sur un pourrissement de la situation, j'avais dit, d'une manière un peu excessive. Et pour l'instant, si vous voulez, il est tout à fait possible que ça continue. Donc, je travaille à la vente, mais je ne me fais pas d'illusion sur les relais. Regardez, hier, on a fait un plus bas à 13h. On est allé un petit peu plus bas ensuite. Mais depuis 13h hier après-midi, on est toujours là au même niveau à l'instant T. Non loin, d'ailleurs, de l'objectif d'hier matin, 4370. Donc, si vous regardez ensuite les valeurs pour essayer de détecter des flux vendeurs, vous vous apercevez qu'il n'y en a pas. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver. Donc, on travaille vendeur. Mais quand on travaille vendeur, on y va mollo. Parce qu'on peut avoir des rebonds assez violents. On peut se retrouver dans des absences totales de relais. Et évidemment, s'il s'agit de vendre trois lots et de les racheter, ça va. Mais si on commence à manipuler des sommes beaucoup plus importantes, on va avoir des problèmes pour se retourner. Et donc, là, à l'instant T, le message envoyé par le marché n'est pas encore un message extrêmement blessier. Et malheureusement, si vous voulez, je suis obligé de confirmer ce que je confirme depuis un certain temps. Il n'y aura pas de... Enfin, il n'y aura pas... Pour l'instant, il n'y a pas de raison de jouer sur des relais fortement baissiers. Comme il n'y avait pas de raison de parier sur des relais fortement haussiers. Et du coup, en dehors des 4004, quels sont vos seuils de travail aujourd'hui ? Là, si vous voulez, il y a un niveau d'achat sur 4340, de rachat. Parce que l'idée, c'est d'exploiter dans un premier temps 4340, 4370. On vend sous 70, autour de 70. On essaie de racheter vers 4340. Si jamais on casse 4340, on pourrait avoir une nouvelle accélération. puisque l'idée, enfin, accélération entre guillemets, l'idée, c'est que si on casse 4004, c'est d'aller justement chercher le bas de la zone long terme, très long terme, neutre, mais bien baissier en intraday, donc qui était autour de 4300, 4295. Donc l'idée d'aller chercher cette zone reste jouable. On travaille toujours dans le sens vendeur. Mais regardez bien votre marché, parce que c'est facile après coup de commenter. Mais pour l'instant, il n'y a pas de drame. Regardez les actions du CAC 40, c'est très régulier. Hier, il y a eu des programmes de vente juste sur le secteur automobile. Sur le reste de la cote, c'est resté extrêmement calme. Et donc pour vous, le signal qu'une tendance vraiment baissière s'enclencherait, le signal, ce serait de voir plusieurs secteurs comme ça décrocher d'un seul coup ? Plusieurs valeurs se faire dégommer. Exactement la situation qu'on a eue fin juillet, quand je suis parti, juste avant que je parte en vacances, etc. Là, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez eu des LVMH à moins 6, moins 7. Vous avez eu des Schnellers pareils. Vous avez eu quelques valeurs comme ça qui se sont fait frapper, les unes après les autres. Mais parce qu'il y avait des annonces aussi. Il y avait des annonces d'entreprises, des résultats qui ont déçu, Jean-Louis. Les entreprises ont tendu la joue pour se faire battre, pour se prendre une baffe à l'époque. Là, il n'y a pas de résultat d'entreprise. Et pourtant, le marché a décroché. Il y avait des résultats, mais il n'y avait rien de mauvais. La preuve, ça s'est repris derrière. Regardez LVMH comme ça s'est repris derrière. Donc, voilà, il n'y avait pas non plus de drabe. Non, non, ça, c'est des épiphénomènes. Mais on a eu des alertes en 2011. Vous prenez le crack de 2011, enfin la baisse de 2011, oui, le crack, on peut dire. On n'était pas trop mal à 3007. Moi, j'étais vendeur à cette époque-là, c'était vendeur. Mais je disais, le potentiel, il n'est pas méchant. Et puis, tout d'un coup, il y a eu des signaux qui sont apparus, violents. Et là, j'ai changé d'avis. 3-4 jours avant l'effondrement, j'ai dit, attention, Valourec, moins 9, Alcatel, moins 10, ce n'est pas anodin. Et là, cette fois-ci, il y a des alertes qui sont vraiment violentes. Donc, au moment où on aura ça, des baisses beaucoup plus importantes, à ce moment-là, oui, les warnings seront très rouges. Il faudra peut-être envisager d'aller rechercher 3008. Mais quand on verra ça, Jean-Louis, il sera déjà trop tard. Non, il ne sera pas trop tard, vous allez voir. De toute façon, on travaille vendeur doucement. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire avoir. Donc, on travaille vendeur doucement. Et voilà, c'est tout. Maintenant, prévoir trois semaines à l'avance que ça va baisser et qu'on remonte au plus haut, qu'est-ce qu'on fait quand on est au plus haut ? Non. Questions, réponses, essuils et stratégies signées par NoTrader. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac, chez Perceval. Et depuis André Atveni, donc depuis Saxo-Ban. Et le CAC, c'est vrai qu'il progresse à peine, plus 0,18%. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, on est à 4 367 points. Notez l'indice IFO qui recule encore, et plus que prévu d'ailleurs sur le mois de septembre. Ça s'ajoute aux mauvaises nouvelles du moment, les inquiétudes aussi autour des entreprises. Justement, ces inquiétudes sur les résultats à venir des entreprises, on en parle tout de suite. HSBC Premier, nous nous concentrons sur l'économie la plus importante au monde. La vôtre. BFM Business, intégral placement. Le match des traders. Deux traders sont à leur poste et vont vous donner les clés techniques de cette tendance. Jean-Louis Cussac, depuis Perceval, Finance Conseil. Bonjour Jean-Louis. Bonjour tout le monde. Et à vos côtés, Andréa Twenny, que l'on retrouve chez Saxo Bank. Bonjour Andréa. Bonjour à tous. Comment voyez-vous les choses chez Saxo ? Andréa, on a vu quand même des mouvements assez marqués ces dernières heures sur les marchés. Est-ce que la tonalité, est-ce que le momentum est nouveau sur nos marchés ? Ce qu'on voit, c'est qu'il y a un peu de nervosité. On a eu un nouveau passage hier sous 4400 et 4405. Et cette fois-ci, par contre, les choses se sont accélérées. Ce n'est pas la première fois, mais cette fois-ci, on a eu une accélération après la cassure des 4400. 4405. Ce qu'on ressent aujourd'hui, c'est que l'absence de relais à la hausse, qu'on n'a pas eu après justement cette réunion de la BCE en début de mois, a fini par entraîner une vague de prises de bénéfices. On a vu qu'il y avait une incapacité du marché à repasser au-dessus des 4500 points et donc à embrayer un peu le pas. Et on sent surtout qu'il y a une absence de direction depuis plusieurs séances maintenant et qui a fini par encourager un petit peu ce mouvement. Bon, à cela, ça ajoute aussi bien sûr des nouveaux signaux, on va dire, de morosité économique en Europe. On a eu les PMI hier. On a l'IFO ce matin qui vient faire écho au zoo un peu plus tôt dans le mois. Donc, il y a aussi des indicateurs qui ne sont pas très encourageants. Donc, techniquement, là, le niveau à surveiller le plus proche, c'est 4350. C'est le premier niveau de support et c'est aussi, on va dire, le niveau bas du mois de septembre. Donc, c'est un niveau important à tenir. Si on venait à franchir ce niveau, on va surveiller de manière très attentive la zone 4280-4310. Donc, il pourrait être la zone vers laquelle on pourrait se diriger en cas de cassure des 4350. A l'inverse, il faudrait repasser au-dessus de 4405 pour invalider le mouvement d'hier. Et ce qu'on sent aujourd'hui, c'est qu'on peut rentrer dans une certaine consolidation. On a aussi vu qu'il n'y avait pas eu énormément de réaction ce matin du marché alors qu'on a quand même un fort mouvement de baisse hier. Et ce qui laisse à penser quand même que ce mouvement n'est peut-être pas épuisé. Oui, peut-être une poursuite à la baisse. Donc, pour les marchés qui, c'est vrai, n'arrivent pas à rebondir après la chute d'hier, c'est peut-être un signal. Jean-Louis Cussac, vous y voyez aussi un signal. Cette absence de rebond aujourd'hui, le signe que la tendance pourrait devenir vraiment baissière ? Peut-être, peut-être pas. Oui, mais attendez, vous disiez la même chose lundi, par exemple, Jean-Louis. Julien Ebensal, par exemple, lundi, nous disait que la nouvelle configuration du marché était inquiétante. Vous lui répondiez non, ce n'est pas inquiétant. Résultat, hier, on a chuté de quasiment 2%, Jean-Louis. Oui ? Alors, si vous voulez parler de ça, moi, là, vous me tendez une perche. Je n'aime pas trop commenter ce que pensent les autres. Mais ça fait 15 jours en arrière, c'était le même commentaire. Et l'autre aussi, vous ne voyez pas de nouveaux signaux, le marché était hésitant. On a pris 2% dans la vue hier, Jean-Louis. Oui, ce matin, on a fait un plus bas à 13h, le marché stabilise, il n'y a pas vraiment de relais. Moi, après, sous, au-dessus de 4400, j'achète, sous 4400, je vends. Quel est le problème ? Donc, l'idée, si vous voulez, c'est d'essayer de regarder le marché. Est-ce que la baisse d'hier est annonciatrice de quelque chose de fort ? C'est ça, la question qu'on peut se poser. C'est la question que je vous pose. Voilà. Et donc, moi, je vous réponds non. Voilà. C'est clair. Pour l'instant, on a à peu près, si vous voulez, la même configuration dans la baisse que dans la hausse. Et je parie toujours, pour l'instant, sur un pourrissement de la situation, j'avais dit, d'une manière un peu excessive. Et pour l'instant, si vous voulez, il est tout à fait possible que ça continue. Donc, je travaille à la vente, mais je ne me fais pas d'illusion sur les relais. Regardez, hier, on a fait un plus bas à 13h. On est allé un petit peu plus bas ensuite, mais depuis 13h hier après-midi, on est toujours là au même niveau à l'instant T. Non loin, d'ailleurs, de l'objectif d'hier matin, 4 370. Donc, si vous regardez ensuite les valeurs pour essayer de détecter des flux vendeurs, vous vous apercevez qu'il n'y en a pas. Je ne vous dis pas que ça ne peut pas arriver. Donc, on travaille vendeur, mais quand on travaille vendeur, on y va mollo. Parce qu'on peut avoir des rebonds assez violents. On peut se retrouver dans des absences totales de relais. Et évidemment, s'il s'agit de vendre trois lots et de les racheter, ça va. Mais si on commence à manipuler des sommes beaucoup plus importantes, on va avoir des problèmes pour se retourner. Alors, pourquoi cette vidéo est momentanément indisponible ? Bon, on n'a pas pu la regarder en entier. 4 minutes 7, je vais essayer de la relancer. Bizarre, ça va couper. Pas de position en prenant sur Dax. Donc, vous voyez qu'on a eu une belle baisse. Alors, je vous rappelle, pour ceux qui viennent manger au fur et à mesure, à gauche, vous avez le Dax en M1, le Dax en 1 minute. Ici, le Dax en horaire et ici, le Dax en journalier. Donc, on voit qu'on est sur une dynamique de fond clairement baissière en horaire par rapport à hier, par exemple, dans le match. On le voit en journalier pour les plus hésitants. Je coupe le 100 en attendant que la pulse est finie. Donc, moi, tant qu'on est haut et on voit qu'on est assez haut, on a eu une phase de correction significative ce matin. On a vu tout à l'heure qu'on prend les 0,60%. J'attends des excès baissiers pour les vendre. Pour le moment, ça se passe bien. On a eu une belle baisse. Là, si on a des achats qui remontent bien et qui hésitent, c'est pareil, je vends. Par rapport à ce que j'avais tracé tout à l'heure, la zone bleue, on est exactement à l'intérieur. Donc, pour le moment, pas d'avis, pas de prise de position tant qu'on n'a pas d'excès. Mais là, si on a des achats qui reviennent bien et que ça hésite, je vendrais. Si on a des vendeurs qui reviennent beaucoup, étant donné que c'est la force dominante, j'aurais plus de mal à acheter. En tout cas, tant qu'on est au-dessus des deux zones, là, et qu'on accélère. Si je vois qu'on accélère, puis vraiment qu'on hésite dans ces zones-là, pourquoi pas racheter, effectivement. Là, tout de suite, j'attendrai plutôt un excès haussier pour le vendre. Voilà. Alors, je vais essayer de revenir là où on était dans le cadre du match des traders. Le moment baissier, et malheureusement, si vous voulez, je suis obligé de confirmer ce que je confirme depuis un certain temps, il n'y aura pas de... enfin, il n'y aura pas... pour l'instant, il n'y a pas de raison de jouer sur des relais fortement baissiers, comme il n'y avait pas de raison de parier sur des relais fortement haussiers. Et du coup, en dehors des 4400, quels sont vos seuils de travail aujourd'hui ? Là, si vous voulez, il y a un niveau d'achat sur 4340, de rachat, parce que... et l'idée, c'est d'exploiter, dans un premier temps, 4340, 4370. On vend sous 70, autour de 70. On essaie de racheter vers 4340. Si jamais on casse 4340, on pourrait avoir une nouvelle accélération, puisque l'idée... enfin, accélération, entre guillemets. Mais l'idée, c'est que si on casse 4400, c'est d'aller justement chercher le bas de la zone long terme, très long terme, nœud, mais bien baissier en intraday, donc qui était autour de 4300, 4295. Donc l'idée d'aller chercher cette zone reste jouable. On travaille toujours dans le sens vendeur, mais regardez bien votre marché, parce que c'est facile après coup de commenter, mais pour l'instant, il n'y a pas de drame. Regardez les actions du CAC 40, c'est très régulier. Hier, il y a eu un programme, enfin, des programmes de vente, juste sur le secteur automobile. Sur le reste de la cote, c'est resté extrêmement calme. Et donc pour vous, le signal, le signal qu'une tendance vraiment baissière s'enclencherait, le signal, ce serait de voir plusieurs secteurs, comme ça, décrocher d'un seul coup ? Plusieurs valeurs se faire dégommer. Exactement la situation qu'on a eue fin juillet, quand je suis parti, là, juste avant que je parte, en vacances, etc. Là, si vous voulez, à ce moment-là, vous avez eu des LVMH à moins 6, moins 7, vous avez eu des Schnellers, pareil. Vous avez eu quelques valeurs comme ça qui se sont fait frapper, les unes après les autres. Mais parce qu'il y avait des annonces aussi, il y avait des annonces d'entreprise, des résultats qui ont déçu, Jean-Louis. Les entreprises ont tendu la joue pour se faire battre, pour se prendre une baffe à l'époque. Là, il n'y a pas de résultat d'entreprise, et pourtant, le marché a décroché. Il y avait des résultats, mais il n'y avait rien de mauvais. La preuve, c'est que ça s'est repris derrière. Regardez LVMH comme ça s'est repris derrière, donc voilà, il n'y avait pas non plus de drame. Non, non, ça c'est des épiphénomènes. Mais on a eu des alertes en 2011. Vous prenez le krach de 2011, enfin la baisse de 2011, oui, le krach, on peut dire. On n'était pas trop mal à 3 000, 3 07. Moi, j'étais vendeur à cette époque-là, c'était vendeur. Mais je disais, le potentiel, il n'est pas méchant. Et puis tout d'un coup, il y a eu des signaux qui sont apparus, violents. Et là, j'ai changé d'avis, 3-4 jours avant l'effondrement, j'ai dit, attention, Valourec, moins 9, Alcatel, moins 10, ce n'est pas anodin. Et là, cette fois-ci, il y a des alertes qui sont vraiment violentes. Donc là, au moment où on aura ça, des baisses beaucoup plus importantes, à ce moment-là, oui, les warnings seront très rouges. Il faudra peut-être envisager d'aller rechercher 3 0008. Mais quand on verra ça, Jean-Louis, il sera déjà trop tard. Non, il ne sera pas trop tard, vous allez voir. De toute façon, on travaille vendeur doucement. Le but du jeu, c'est de ne pas se faire avoir. Donc, on travaille vendeur doucement. Et voilà, c'est tout. Maintenant, prévoir 3 semaines à l'avance que ça va baisser et on remonte au plus haut, qu'est-ce qu'on fait quand on est au plus haut ? Bon. Questions, réponses, essuils et stratégies signées par NoTrader. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac chez Perceval et André Atteni depuis Saxoban. Et le CAC, c'est vrai qu'il progresse à peine, plus 0,18%. Aujourd'hui, à la Bourse de Paris, on est à 4 367 points. Notez l'indice IFO qui recule encore et plus que prévu d'ailleurs sur le mois de septembre. Ça s'ajoute aux mauvaises nouvelles du moment, les inquiétudes aussi autour des entreprises. Justement, ces inquiétudes sur les résultats à venir des entreprises, on en parle tout de suite. Voilà un débat donc assez mouvementé sur BFM Business. Après, on écoutera Marc Frentino en entier parce que ça a chargé sa clinique. Mais là, j'étais... Voilà, le scénario que je voulais jouer à peu près, c'était celui-là. Donc là, j'aurais pu vendre là, mais ça m'a pas convaincu. J'aurais aimé quand on monte plus. C'était... Voilà. Donc les vendeurs reviennent bien. Pour l'instant, rien à faire. Donc en dehors du marché. Après, d'ores et déjà, c'est une journée sympathique puisque j'ai clôturé trois séries de trades gagnantes ce jour. Donc c'est bien. Voilà, je me presse pas. J'attends d'avoir des vrais signaux d'entrée. Et sinon, je rentre pas. Alors, sur le chat écrit, Chris qu'ils aient tradé uniquement, le Dax est coupé quand il finit son live pour être 100% cash, disait Chris. Par exemple, c'est peut-être notre nouveau Benoît Rousseau, disait Chris. De toute façon, ça bouge. Benoît qui est effectivement au jour le jour beaucoup sur les marchés actions. Je crois qu'il était sur le CAC avant. Maintenant, il fait beaucoup le Dax. Après, je sais pas exactement quand il le traite. Je sais qu'il a un biais pas mal acheteur, Benoît. Après, est-ce qu'il changera avec le changement de condition du marché ? Peut-être. Belle baisse là, voilà. Ça y est. Alors, accélération significative sur le Dax. On est en bas de la zone. On voit qu'on a pas mal travaillé. Tant que le mouvement est fort, c'est quand même la force dominante, donc je vais pas m'y frotter. Si on commence à avoir un vrai ralentissement, pourquoi pas racheter ? Voilà. Mais pour le moment, tant qu'on a une vraie impulsion, je reste en dehors du marché. Je me vois pas rentrer. Voilà. Mon point d'entrée, il aurait été tout à l'heure, c'est ce que j'ai dit. Là, quand ça commence à hésiter, pourquoi pas vendre là ? Je me suis dit, c'est trop pressé. Donc, je l'ai pas fait. Maintenant, rentrer maintenant, ce sera incohérent. Je me vois pas rentrer à l'achat non plus. Mais si on a un bel excès haussier, là, pourquoi pas le vendre encore ? Les vendeurs, on l'air quand même bien motivés. Et c'est la force dominante. C'est assez net, on voit qu'il courir. Bonjour, Kiz. Ce qui est intéressant, c'est de regarder sur la série combien de fois la perche attente est supérieure ou égale à 2 points. Alors, en l'occurrence, là, c'est 4 points sur le Dax. C'est 2 points sur le CAC, là, c'est 4 points. Effectivement, t'as raison. C'est ça qui est intéressant et important. Justement, l'approche, là, par rapport à ce petit compte, c'est... Voilà, je me fixe un objectif et je me dis... Franchement, c'est très proche de la logique de base que tu vas voir quand tu vas faire du pari sportif, etc. En tout cas, la plupart des gens, quand ils vont faire du pari sportif ou quand ils vont jouer du poker en ligne, etc. Donc, des jeux, typiquement, où on met des petites sommes d'argent pour se divertir. On va viser un objectif pour se faire plaisir, mais on ne va pas être trop gourmand. Ce n'est pas comme au casino ou à la loterie où tu... Enfin, quoi qu'au casino, il y a plusieurs types, mais à la loterie, au loto ou quoi, où tu vas jouer 2 euros, donc des sommes maudites pour emporter une somme énorme et tu as très peu de chance. Là, tu as quand même beaucoup de chance, parce que tu as beaucoup de paris qui sont à une chance sur deux, etc. Ou au poker, tu as quand même beaucoup de chance de gagner. À la base, tout le monde a les mêmes cartes, etc. Donc, tu vas être beaucoup plus modeste dans les objectifs que tu vises. Là, en fait, la logique, c'est... Voilà, je connais assez bien les marchés. Ça fait 5-6 ans que je les observe. Je mets 500 euros, j'en visse 350. Donc, déjà, de base, si j'avais une chance sur deux, j'aurais plus de chance de gagner que de perdre. Et je vais essayer d'utiliser mes connaissances des marchés pour optimiser mes chances de profit, sachant que je suis prêt à risquer ces 500 euros. Donc, comment je le fais ? Et comment je fais aussi pour que ce scénario se réalise assez vite, tout en ayant une gestion du risque intelligente. Alors, attention, je peux m'intéresser à... On a échoué précisément sur le bas de la zone. Achat. Achat du DAX en bas de la zone. Il va falloir que je fasse attention, parce que c'est contrariant et c'est contre un mouvement pas énorme, mais qui est quand même significatif à court terme. Après... On va voir. Ce qui est intéressant, c'est qu'on est en bas de la zone, qu'on a pas mal travaillé. Donc, on peut avoir un retour des acheteurs. 15h30, on va avoir l'ouverture des marchés américains, là. Donc, on va surveiller ça avec intérêt pour faire attention. La volatilité peut arriver. Donc, oui, voilà, c'est ça, en fait. En tout cas, je considère pas que c'est une approche qui n'est pas risquée ou une approche... Enfin, voilà, c'est cette logique-là, c'est de faire de l'argent vite en utilisant l'effet de levier, puisque c'est un capital de départ qui est minime. Donc, c'est pas du tout une logique pour faire du long terme. Si je continue avec ce monument à l'agressif, pour viser plus que mon objectif de 350 euros, c'est mort. Je le sais très bien. Si je le fais pendant 2, 3 mois, 4 mois, il y a forcément un moment où la condition de marché ne va pas être adéquate et je vais perdre l'ensemble du capital parce que le niveau de risque est trop élevé. Donc là, l'idée, c'est vraiment de raisonner en termes de probabilité, de... ce qu'on voit sur un objectif raisonnable et de s'y tenir. Voilà. Donc, c'est ce qui est fait ici et j'en suis assez content. Alors, on est très proche du point de sortie, là. Allez, c'est-à-dire chercher un point de plus, même pas un point. Un demi-point de plus et je sors du marché. J'ai mon robot qui se charge de prendre mon bénef. On va voir ça. Ceci qui dit super entrée, Fab, bien vu. Ouais, alors j'ai hésité puisque... Les vendeurs reviennent et c'est la force dominante, mais ce jour, ils n'ont pas tant de force que ça pour le moment. Ils ont plutôt été contrés. Donc, pourquoi pas profiter du point bas d'une zone qui a déjà été travaillée, ici. Pas mal sur la journée. Voilà. Après, c'est pas pour ça que les vendeurs ne vont pas revenir derrière agressivement. Il faudra prendre des décisions, éventuellement prendre des pertes. C'est toujours ça le risque. Chris qui dit, Fabien, tu cherches combien de points ? J'ai pas tout suivi. T'as un stop loss. Stop loss, quand je peux les finir de manière fixe, en dur, on va dire, je définis. Quand il n'y a pas de zone intéressante et significative pour les finir en dur, je fais un stop loss mental. C'est-à-dire, si je vois vraiment que la force contraire à ma position prend le dessus, soit je diminue, soit je coupe entièrement ma position. Là, en l'occurrence, la zone la plus logique serait le précédent point bas. Et il est vraiment trop loin. Donc, je ne peux pas jouer, mettre un stop loss, ça n'a pas de sens. Je suis exposé à 2,50€ du point. Le point bas, là, il est à 9,532. Je suis rentré à 9,596. À 2,50€ du point, ça te fait une perte de 60, 60 fois 2, ça ferait 140€, c'est trop par rapport au compte. Je serais sorti bien avant. Et je ne me vois pas mettre un stop fixe au-delà, parce que je n'ai pas de zone précise. Du coup, si je vois qu'il y a une force contrariante qui est, en l'occurrence, une force vendeuse qui est trop forte, je ne resterai pas. Et voilà. Donc, ça va dépendre. Et là, en l'occurrence, c'est un stop mental sur cette position précise. Et c'est ça, la logique globale. Le piège, c'est de ne pas encaisser assez vite avec cette méthode, puisque c'est contraire à rien, disait Sossic. Ouais. Ouais, c'est pour ça. Au niveau de l'encaissement, je ne réfléchis même pas, en fait. J'ai mon robot. Dès que j'atteins les 10€, donc les 4 points de profit, il coupe. Ça, c'est plutôt pas mal. Bonjour à tous. Salut SilverTrader qui nous a rejoint. Sur le DAX, en effet, gérer le risque, c'est capitaliser. Bonjour. C'est quoi ce robot ? Je n'ai pas suivi. C'est un robot qui ferme les positions. Donc, ce n'est pas un robot qui va prendre des trades et une stratégie complète. C'est juste un robot qui s'appelle Close After. Je crois que je l'ai mis sur le forum. Si tu ne le vois pas, ouvre une file de discussion et je le mettrai ce soir sur le forum. Et dès que tu atteins, là, en l'occurrence, j'ai défini à 10€. Dès que tu atteins 10€, il coupe toutes tes positions. Voilà. Il y avait un graphique qui nous était partagé par Phil sur le DAX en une minute. Donc, on voyait différentes zones. Et là, pour toi, on était pas mal soutenus. Là, les vendeurs pressent un peu. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, Phil ? Est-ce que tu as un signal précis ou pas ? Par rapport à ce graphique que tu nous as partagé. Tu trailes à combien le point de demande de crise ? 2,50€. Sympa. Ça pourrait m'intéresser, cet expert advisor. Il disait ça aussi. Ok. Cherche sur le forum dans la partie training automatique où il s'appelle Close After. Donc, tu tapes Expert Advisor ou EA Close After sur Google. Si tu ne trouves pas, tu ouvres un sujet sur le forum. Je te le mettrai ce soir. Là, il faut être sorti dans 5 minutes. Gaffe, disait bonjour. Alors, ça, ça peut être un autre critère également. De manière générale, je ne m'occupe pas du tout et j'attends les 10€ de profit par rapport à mon trade. Donc, les 4 points de profit. S'il y a un vecteur de volatilité trop important, comme là, pendant le 24 de l'HUS, qui approche, je le mettrai en dehors du marché. Même si on n'a pas atteint ce niveau. Après, là, il est 15h21. Il y en a quand même 9 minutes. En 9 minutes, là, je suis à un demi-point de mon point de sortie. Voilà, ça y est. Clôturé. Donc, voilà. Pas de problème. Donc, là, je vais être attentif. Ah, merde, putain, quel con. Putain, ils me font chier. Comment j'enlève ça, là? J'avais tracé mes zones, c'était bien. Et en fait, à chaque fois que l'expert, il coupe une position, il y a un petit... Un petit trait qui apparaît avec une flèche. Ça m'énerve. Enfin, bref, c'est pas très grave. C'était plus à titre indicatif, les zones, mais... 7e série clôturée, sur un objectif total de 35 séries à clôturer. Donc, on en est loin encore, mais ça fait 7h14, 14h14, 28h. On approche du quart du chemin effectué. Alors là, certes, on va avoir l'ouverture des marchés US. Ça peut bouger. Maintenant, si j'ai un bon point d'entrée, je vais en profiter. Il n'y a pas de problème. Simplement, il faudra être rigoureux. La prise de perte, etc. Notamment, ce qui pourrait m'intéresser, c'est qu'il y a une grosse hausse. Et donc là, une vente sur un excès et des marchés qui commenceraient à ralentir. Du côté des marchés US, on a un S&P à 0,4 points de spread. Donc, ça, c'est pas mal. Mais bon, c'est un indice qui ne cote que 1,983. Donc, c'est plus intéressant de trader le DAX avec 1 point. Sur Dow Jones, on verra ce que donne l'ouverture. Ici, on a un graphique 5 minutes. Voilà, voilà. Donc, la chance sur mon DAX. Ça va bouger. Le stop mental est-il suffisant ? On disait bonjour. Après, ça, c'est sûr que c'est toujours mieux d'avoir un stop en fixe et en dur. Puisqu'on ne peut pas le discuter. Il est enregistré du côté du serveur. Si on atteint cette zone, c'est coupé automatiquement. Comme là, par exemple, le robot, dès que j'atteins 10 euros, il prend le bénéfice automatiquement. Après, quand c'est relatif à l'humain, on peut être plus sceptique. L'humain, il est moins rigoureux et moins discipliné qu'une machine, quoi qu'il arrive. Après, moi, je ne pense pas avoir de problème, si ça se met à accélérer, à couper. Voilà, donc on verra. Donc, moi, je te dis oui, je vais avoir confiance en moi. Après, on verra. Bonjour, il est où ton frère ? N'importe quoi. Si on veut voir ça, Max. Là, il faut être sorti dans 5 minutes, si on l'avait vu. Si on l'avait vu. Si on l'avait vu. Fabien, c'est peut-être notre nouveau Benoît Rousseau. C'est Chris. Bonjour, qui a laissé un lien. DreamFab, voilà. Le lien vers mon MyFxBook. Ah, par contre, je vois qu'il n'a pas été mis à jour. Pourquoi ? Pourquoi il n'a pas été mis à jour ? C'est bizarre, ça. 37 minutes. Bon, je ne sais pas parce que j'ai utilisé une nouvelle méthode pour le connecter à MyFxBook. Au début, ça a bien marché, mais là... Je vois que ce n'est pas comme d'habitude, en tout cas. Ouais, 15h25, ça accélère à la baisse. Rien de fou, mais les vendeurs sont là. Je viens de me connecter depuis pas mal de temps. Tu ne traites plus le MAM, disait DreamTrader. Alors, le MAM, donc le compte mutualisé, pour l'instant, il a été mis entre parenthèses puisque j'approchais du niveau de DRADON maximum défini au départ dans le contrat. Donc là, je suis en discussion. On va voir ce qu'on va faire. Quoi qu'il arrive, je vais reprendre le trading sur le MAM. Maintenant, pour marquer le coup, et ça, c'est important. Je ne pense pas au compte tout de suite le trading en manuel sur le MAM. Donc, ce que je vais faire, je pense, c'est trouver un bon algorithme. Donc, j'ai des personnes que je connais assez sérieuses qui bossent sur des algorithmes. Donc voilà, si je peux mettre en place un truc bien, par exemple, pendant 2-3 mois, bah voilà, quoi qu'il arrive, le compte, il continuera à tourner avec un algorithme sérieux qui assure ça derrière. Après, ça peut bien se passer ou mal se passer. Un algorithme, ce n'est pas sans faille, mais il y a toujours un risque, etc. Mais en tout cas, ce sera dans les meilleures dispositions, en le sélectionnant soigneusement, etc. Et pourquoi pas dans 2-3 mois reprendre le trading manuel si je suis à l'aise, si j'ai une approche qui convient bien, etc. Je pense que c'est bien et c'est le plus serein et le plus cohérent à faire. J'avais pris la gestion de ce MAM en manuel après une très bonne série de plus de 6 mois de trading en manuel sur mon compte personnel. Donc, j'avais une approche qui fonctionnait, qui d'ailleurs amenait des bons résultats en un premier temps. Là, c'est plus délicat. Donc, je préfère marquer le coup, couper un moment, aller apprendre des choses. Pourquoi pas aller dans les salles de marché, des trucs comme ça et en profiter pour coupler également mes deux activités. Là, j'ai la gestion du site et la réalisation de vidéos avec mon apprentissage personnel, etc. Et dans 2-3 mois, une fois que j'ai bien marqué le coup, qu'il y a eu une vraie pause, etc., reprendre le trading en manuel si j'ai une approche convenable et qui donne de bons résultats, si je n'ai pas de significative. C'est un peu la logique. Ça, on avait vu. Alors, aucun trader, 100% discussionnaire connu du grand public. C'est fou, disait Ceci. Ses perfs ne font pas rêver, mais c'est normal. Il paraît, ils ont fait de la pub pour son fonds sur BFM Business, disait Phil. Le fonds à qui, Phil ? Je n'ai pas suivi ça. Fabien Treptil avec un autre compte, car je viens d'arriver de mon décris. Alors, effectivement, c'est un compte chez JKFX. JKFX, là, vous pouvez voir un peu partout cette semaine sur le site. Je n'avais jamais traité en réel avec eux. Donc, voilà. En plus, comme je voulais me remettre un peu sur mon trading perso, c'était la bonne occasion si je promets un broker sur mon site, même si c'est l'allocation d'espace publicitaire et qui répondent à tous les critères réglementaires. Donc, je n'ai pas forcément à m'investir plus que ça. J'aime bien tester le broker, voir ce qu'il en est, etc. Pour le moment, tout s'est bien passé jusqu'à maintenant, que ce soit au niveau de l'ouverture et des premiers trades que j'ai passés avec. Effectivement, c'est plutôt intéressant. Donc, ça me permet. Alors, c'est vrai qu'il disait, avec un compte chez XTB, c'est un compte chez JKFX. Avec un peu de frais, en plus, top son fond, on disait bonjour. Hier, Fabien, on parlait d'une nouvelle stratégie, plus d'infos dessus. Une stratégie, ce n'est pas vraiment stratégie. Enfin, si on peut définir là, par contre, ça comme une stratégie. La logique, c'est de choisir un actif qui ne coûte pas cher à trader, pour optimiser ses résultats à court terme. De prendre des risques conséquents par rapport à un compte au départ faible, donc d'utiliser l'effet de levier. De jouer sur des variations assez faibles, donc vraiment dans une optique scalping. Après, je n'ai pas de règle absolue. S'il y a des très grosses tendances, je vais plutôt être suiveur de tendances. Si j'en ai plus balancé sur les indices, je vais être plutôt dans une approche contrariante, comme je l'ai là. Donc voilà, ce n'est pas une stratégie ultra fixe. Je ne suis pas fan de toute façon des... Voilà, j'essaie en tout cas de mettre mes connaissances au service de résultats. Voilà. Pourquoi on écoute deux fois ce type ? C'est une joke, disait bonjour. La nouvelle stratégie est simple, tu rentres n'importe où et tu prends deux points, disait bonjour. Alors c'est quatre points, bonjour. Et après, si tu juges que je rentre n'importe où, on peut le dire de tout le monde sur les marchés, étant donné que c'est binaire, on peut soit monter, soit baisser. Donc il y a toujours un acheteur ou un vendeur au même prix, donc il y en a un qui a pensé exactement le contraire de l'autre. Après, je pense quand même qu'il y a une logique derrière et d'après les commentaires que je fais sur les marchés, etc. Tu peux juger que c'est faux, etc. Mais en tout cas, pour moi, il y a une logique, etc. Après, que tu penses que ce n'est pas correct ce que je dis, etc., tu peux t'exprimer, donner ton point de vue, etc. Mais dire que c'est n'importe quoi, c'est de la mauvaise foi de ta part. Alors je vais me concentrer un peu sur les marchés, là. Parce qu'on a une voiture des marchés US. Si on a des points hauts et que ça commence à hésiter, je n'yuterai pas à vendre. Pas aussi facilement, par contre, à la vente. Parce que la demi-lande de fond, comme on voit ici, ce graphique horaire est clairement vendeuse. Les acheteurs qui essaient de revenir, là. Ouais, ça revient bien. Vente. Vente du DAX. Alors, mes points de sortie éventuels. Bah là, si on doit casser les précédents plus haut, ce sera quand même un signe de retour des acheteurs assez significatif. Plus haut marqué, là. On a combien, là, sur le DAX ? Ouais. Ça fait un peu serré. Bon, en tout cas, les vendeurs reviennent, donc c'est plutôt un bon point d'entrée. On est très proche du point de sortie potentiel en gain. Mais oui, si on revient au-dessus de cette zone, ça remettrait largement en question le tout. Alors, non, je n'ai pas essayé de couvrir mes positions avec des options. Pour te répondre, non. Je ne vais pas aller dans ce type de stratégie pour le moment. On a commencé à écouter Marc Valentino. On écoute la suite. Ça va bien se lancer, mais là... C'est jeudi, non seulement il y a un problème du côté des banques, mais il y a un problème du côté des Français. Moi, ce que je n'arrive pas à comprendre, et la raison pour laquelle j'ai fait ce livre, c'est que je suis confronté à une situation qui est unique, c'est-à-dire qu'on a des Français qui passent leur temps à essayer de changer d'opérateur télécom pour gratter 10 euros, qui vont faire 25 kilomètres pour payer un aliment 3 euros moins cher, et qui ne regardent absolument pas ce qu'ils payent aux banques. Ça, c'est complètement affolant. Je suis d'accord avec vous. C'est-à-dire qu'il y a une responsabilité, c'est-à-dire qu'on a d'à côté une sorte de sadomasochisme. On déteste les banques, mais on reste fidèle aux banques. Ça, c'est délirant. Et là, il faut vous rendre hommage, il y a au cœur de votre bouquin, parce qu'il faut en venir là, si on se dise tous, mon Dieu, ça va être effroyablement compliqué. Donc, il y a un guide pratique au cœur de votre bouquin. Oui, oui, c'est vraiment très simple. Étape par étape pour sortir, mais, et là aussi, je vous donne raison, le problème, c'est à quoi ça sert, puisqu'il n'y a pas de concurrence. Je vais me retrouver en face, je vais traverser, alors en plus, on les voit dans les rues piétonnes de nos villes de banlieue, voilà, donc je vais traverser, je vais changer de trottoir. Non, alors, d'abord, vous n'allez pas changer de trottoir. Il y a deux étapes. Parce que j'explique aujourd'hui, il y a la banque d'hier, la banque d'aujourd'hui, la banque de demain. La banque d'hier, c'est traverser le trottoir pour aller dans une agence. Ça, on oublie, c'est terminé. La banque d'aujourd'hui qui aurait pu être la banque de demain, c'est la banque en ligne. Alors, ce qui est très amusant, c'est que vous êtes dans le même groupe. Mais oui ! Vous êtes à la BNP, vous êtes chez Hello Bank, puisque vous payez 50 euros à la BNP, vous payez zéro chez Hello Bank. Faites-le déjà. Elle est déjà économisée dans le même groupe. Ou entre Bourgurama Société Générale. Oui, et Fortuneo ou n'importe quoi. Donc, faites déjà ça. Mais le problème qu'on a eu, c'est que la banque en ligne aurait pu être la banque de demain, sauf qu'il s'est passé un truc. Les banques ont eu tellement peur qu'elles ont racheté toutes les banques en ligne. Donc, la banque en ligne ne peut pas faire la révolution. Une banque en ligne ne peut pas dire, une banque traditionnelle vous vole, venez chez moi, puisqu'elle fait partie du même groupe. Du coup, qu'est-ce qu'on est en train de faire ? On est en train d'ouvrir une voie royale au Apple, au Facebook. Et malheureusement, dans tout ça, il n'y a pas un seul groupe français. C'est ça qui m'affole. Parce que pour vos enfants, parce que là, on est dans le fond du problème. On est là où on était dans la musique avant le téléchargement illégal. On est là où on était dans les télécoms avant l'arrivée de Free. Vos enfants, la BNP, la Société Générale, toutes ces banques-là, ils ne les connaissent pas. Vous leur dites Facebook. Ils partent en vacances. Vous leur dites, tu as besoin d'argent, je dois transférer de l'argent. Si Facebook permet de le faire, vous allez faire par Facebook. Vous n'allez pas leur ouvrir un compte. Sauf que, Marc, là, on bute. Alors là, pour le coup, c'est là que ça devient intéressant. On bute sur le crédit. Le jour où Apple ou Facebook me feront un crédit immobilier, je vous écouterai. Alors, tant que c'est un centre de paiement pour acheter une baguette de pain, alors je crois que les banques s'en foutent totalement. Alors, ce n'est pas du tout le cas. Je ne suis pas du tout d'accord. D'abord, le paiement, c'est le cheval de Troyes. C'est-à-dire que le paiement, c'est ce qui va permettre de rentrer, un peu comme avec ING Direct, avec le livret. On a commencé par le livret, après on a vendu de l'assurance-y, on a vendu plein de choses. Donc, on rentre par le paiement, après on va faire tous les autres produits. Mais il y a déjà un problème et il y a déjà un moyen de contourner la problématique du crédit. C'est la comparaison et les courtiers. Aujourd'hui, on a des courtiers en crédit immobilier. Aujourd'hui, il n'y a presque plus personne qui va directement à sa banque pour demander un crédit immobilier. Tout le monde passe par un courtier. Et ensuite, on va voir sa banque et on lui dit, voilà, le meilleur taux que j'ai eu, est-ce que vous vous alignez ? Vous ne vous alignez pas, je vais chez quelqu'un d'autre. Donc, là-dessus, les gens sont devenus indépendants. Je reste dans l'environnement bancaire avant que ce qu'on appelle les GAFA, Google, Apple, Facebook... Ça va aller très vite. Ça va aller très vite. Vous croyez qu'un jour, ils auront les fonds propres. Il faut une puissance de fonds propres colossale pour assurer du crédit derrière. Parlons pas de fonds propres. Apple, 600 milliards de dollars, 125 milliards. C'est-à-dire, Apple peut manger demain quasiment toutes les banques françaises. C'est plus que la capitalisation de toutes les banques françaises. Donc, parlons pas de fonds propres parce que là, les banques sont dans un état désastreux par rapport à des groupes comme eux. Non, ils ont 800 millions de clients. Demain, avec Apple paie, même si ce n'est pas une révolution technologique. Ça existe depuis je ne sais pas combien de temps, le NFC, la norme qui permet de faire du paiement. Mais Apple décide demain de permettre de tout acheter avec son iTunes Store. C'est terminé. Je pense que les banques ont fait une erreur. C'est-à-dire qu'elles avaient le moyen de conserver une position. Simplement, elles se sont cartélisées. Et puis, ce qu'elles essayent de faire, c'est que comme elles ne gagnent plus d'argent, on connaît bien le sujet, elles ne gagnent plus d'argent sur les marchés puisqu'elles n'ont plus le droit de spéculer. Bon, elles ont trouvé les nouveaux pigeons. Les nouveaux pigeons, c'est nous. Et moi, ce que je dis, c'est ne soyez pas les pigeons des banques. Et au cœur de tout, et on va retomber sur nos pieds très libéraux, c'est qu'il n'y a pas de concurrence. Absolument pas de concurrence. Les banques sont dirigées par des inspecteurs des finances. Et en fait, il y a une endogamie avec l'ensemble des services d'État. Et c'est bien de cela qu'elles vont mourir aussi. C'est ça qui est insupportable. C'est ça qui est insupportable pour un libéral et pour un capitaliste. C'est pour ça que je ne suis ni cantonnat, ni quelqu'un qui a vu la Vierge comme Jérôme Carviel en allant à la fête de l'Huma. Moi, je reste libéral et capitaliste. Mais je considère que les banques ont vraiment exagéré. Marc Florentino, faites sauter la banque. Voilà, merci Marc d'être venu. Et puis, à demain, on reprendra nos aventures habituelles. Il est 8h27. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour à tous. Nous sommes le 24 septembre 2014. Bienvenue dans cette chronique boursière. De nouveau, encore une fois, cette fois, c'est sûr, on va tous y rester. Ce qu'il y a de bien dans le monde de la finance en ce moment, c'est que globalement, tout le monde est d'accord avec tout le monde. Presque au même moment. Ce qui rend les choses beaucoup plus faciles, on n'a pas besoin d'en débattre. En fin de semaine, c'était impossible de faire baisser le marché. On battait record sur record et tout le monde était d'accord sur le fait de dire que nous ne pouvions que monter, puisque les banques centrales seraient là pour toujours, pour nous donner un coup de main. La croissance était monstrueuse en Chine et c'est pour ça que vendredi passé, nous étions prêts à vendre père et mère pour acheter de l'Alibaba, parce que le e-commerce, c'est trop cool. C'est même plus cool que les réseaux sociaux. Puis le vent a tourné. Le ministre des Finances chinois a dit que le marché pouvait s'accrocher leur soutien derrière les oreilles, qu'il ne ferait rien et que la croissance pouvait effectivement être un peu moins forte que ce que l'on espérait en Chine. Bien qu'avec 7,5% de croissance à la louche, je connais 28 pays européens qui tueraient leur père fondateur pour avoir la moitié de ça, mais ce n'est pas grave. Donc, après la folie de la Chine et la plus belle IPO du monde sur le e-commerce chinois, soudainement, tout est pourri, le ciel s'est couvert et la Chine, c'était mieux avant. Depuis deux jours, on frise la dépression nerveuse, les marchés baissent, les chiffres sont pourris en Europe, surtout hier, mais qui est vraiment surpris ? Et les marchés baissent à toute vitesse, comme en août, quand le premier spécialiste de la finance venu nous annonçait un crash, mais que c'était prévu et que tout allait se bien se passer. En l'espace de quatre jours, nous sommes passés de tout va bien, madame la marquise, j'achète à tous les prix un site internet chinois que je ne peux même pas lire et à n'importe quel prix parce que c'est génial, Ah, oh my god, les chiffres économiques ne sont pas bons, c'est la guerre au Moyen-Orient, rien en Ukraine, et si ça se trouve, Poutine n'est pas gentil. En fait, ce qu'il y a de bien dans les marchés, c'est qu'il n'y a pas de demi-mesure. Soit on est all-in, il faut bourrer la caisse, le S&P va à 12 000, ou alors, là c'est sûr, on va tous mourir. Ah oui, tiens, à propos de tous mourir, soudainement, hier, les médias financiers se sont également souvenus que la fièvre Ebola était en phase exponentielle, et qu'à ce rythme-là, les chiffres que l'on aura fin novembre ne vont pas faire plaisir. Mais il est vrai qu'en général, c'est quand même plus fun de parler de la success story de Jack Ma, et de voir ô combien il est riche, et surtout combien il est devenu riche rapidement, c'est plus glamour. En gros, le résumé maintenant, c'est KISS, keep it simple and stupid. À la fin, on ne va pas se compliquer la vie, voici pourquoi le marché a baissé. Tout d'abord, en Chine, la croissance, c'est plus ça, mais comme on tourne la baisse tous les deux jours, on ne sait jamais. Ensuite, les chiffres européens sont pourris de chez pourris, ça ne va pas en France, en Italie, en Espagne, et maintenant en Allemagne. Super, et vous savez quoi ? L'eau, ça mouille, et si vous mettez votre main sur le barbecue allumé, ça brûle. En trois, il paraît qu'il y a deux ou trois conflits dans le monde, des conflits qui durent, et qui s'intensifient même si ce n'est pas en première page du FT, du Wall Street et du Barron's en même temps. Et puis, les small caps sont en baisse et donnent des signaux baissiers. Mais comme disait Arka Chine de l'UBS hier, en général, les signaux baissiers sur les small caps intéressent plus les médias que les marchés. Ils ne savaient donc à rien de chercher midi à 14 heures hier, tout était pourri, et nous étions au bord de la dépression nerveuse, du burn-out. On recommençait même à parler de la hausse soudaine de la volatilité qui est tout de même passée à 13%. Waouh ! Et dire qu'elle était à 85% en 2008, ça fout les jetons ! On y est presque ! Que vous dire d'autre ? La semaine passée, nous ne voyons que le verre à moitié plein, et cette semaine, on ne le voit qu'à moitié vide. Le grand classique de l'histoire boursière, la seule différence en 2014, c'est que tout le monde a l'air de penser la même chose en même temps. On a une sorte de très belle unification dans ce que l'on pense des marchés, ça donne presque envie de pleurer, tellement c'est émouvant. Et puis vous savez quoi ? Comme tout va mal, il y a 2-3 personnes qui vont plus mal que les autres, qui ont recommencé à acheter de l'or, alors que personne n'en voulait encore ce week-end. Mais on s'est dit qu'après tout, autant s'offrir un poids de sécurité, surtout pendant que les actions sont en mode crash. Ce matin, le métal est à 1224$, les inventaires pétroliers ont montré une soudaine faiblesse surprenante, le prix du baril n'a pas bougé pour autant, il est toujours neurasthénique et collé au fond du trou à 91,62$ le baril. Le prix du galon aux USA a atteint d'ailleurs des plus bas, plus vus depuis bien longtemps. Bon, nous en Suisse, forcément, on continue à payer les stocks qui ont été achetés à 145$ en 2006. Ce matin, et ou cette nuit, Goldman Sachs a sorti son dernier travail de recherche, et vous savez quoi ? Ils réduisent drastiquement, enfin, ils réduisent la croissance chinoise. Drastiquement, c'est le mot qu'utilise la presse du matin. En gros, ils prédisent une croissance de 6,7% en Chine pour 2017, mais reste à 7,3% pour cette année. Ce matin, la Chine est en hausse de 0,8% et Hong Kong progresse de 0,4%. Visiblement, soit ils n'écoutent pas Goldman Sachs, ou alors Goldman Sachs, c'était mieux avant. C'est marrant parce que j'ai un peu l'impression que Goldman Sachs, ils sont en train de devenir comme les organismes de rating, ils viennent d'engrider ou annoncer des trucs quand tout le monde est déjà au courant. Pour ce qui est du Japon, comme ils étaient fermés hier, ils rattrapent leur retard. C'est à plus le fait que le dollarien est moins faible que lundi matin, alors qu'il est, le Nikkei abandonne 0,5%. Dans les nouvelles de jour, on parle beaucoup de l'IPO d'Alibaba. Comme ça fait deux séances qu'elle perd plus de 3%, après en avoir gagné près de 38%, en une journée, tout le monde se jette sur le sujet et exprime son inquiétude, expliquant pourquoi les investisseurs ont de quoi s'inquiéter sur Alibaba et se demandent aussi si cet IPO ne signale pas par hasard le top du marché pour des siècles et des siècles. Amen, comme le montre le graphique que vous trouverez sur notre site, parce que j'ai la peine à vous le décrire. Non, allez, soyons fous, j'essaye. Vous avez un graphique, grosso modo, en 2007, Enel sort son IPO et il lève 16,5 milliards. A cette époque, c'était une des très très grosses IPO. Enel, directement derrière, le marché a corrigé massivement le marché en général. En 2008, Visa sort son IPO, il lève à peu près 18 milliards, un autre record en termes d'IPO et un autre record en termes de marché qui se casse la figure immédiatement derrière. Et aujourd'hui, si vous regardez une ligne verticale droite qui monte, et bien Alibaba vient de sortir évidemment au plus haut de tous les temps. Pour être franc, on n'en sait rien, mais comme on est dans la phase où l'on aime se faire peur, autant y aller franchement. On retiendra aussi que Pimco, le plus gros manager obligataire du monde, est sous enquête des boeufs-carottes de la SEC. Il semblerait qu'ils auraient boosté artificiellement les rendements d'un ETF, le bond. ETF obligataire destiné aux petits investisseurs. Il est vrai que Bill Gross avait bien besoin de ça. Starbucks va racheter son jeune venture japonais, Starbucks Japan pour un milliard. L'iPhone 6 se plierait un peu trop facilement si vous le gardez au fond de votre poche. Le baron se parierait bien sur G. Le patron de BlackRock voit des opportunités dans les grosses capitalisations américaines et dans les actions japonaises. C'est toujours dans le domaine de la rumeur, mais selon des sources proches du dossier, Baudouin Pro, patron de la BNP et figure emblématique de la banque, selon les médias, quitterait son poste. La décision devrait être enterrinée vendredi. Les sources en question ont bien sûr courageusement requis l'anonymat. Concernant les chiffres économiques, nous aurons les indicateurs de la consommation en Suisse, la confiance du consommateur en Italie, l'IFO en Allemagne qui devrait être tout pourri, les MBA purchase applications aux USA, les New Home Sales et les inventaires du pétrole version EIA. L'euro dollar est à 1,2855 après avoir tenté un rebond hier, rebond échoué. Le dollar yen est à 1,0853. Le bitcoin se reprend après qu'un vendeur de bitcoin ait annoncé un partenariat avec Paypal. Ce matin, la monnaie électronique vaut 420 dollars. L'euro suisse est à 1,273, réglé comme un coucou suisse par ABNS. Les futurs sont indiqués en hausse de 0,15%. Après trois mauvaises séances que l'on vient de s'aligner, on pourrait croire à un semblant de rebond, mais il faudra voir surtout si la mentalité des investisseurs est déjà passée en mode opportunistique après avoir frisé l'arrêt cardiaque hier. Voilà, pas grand chose d'autre à ajouter. On va monitorer l'étape psychologique du marché pendant quelques jours histoire de voir si la fin du monde est proche ou non. En attendant, il me reste à vous souhaiter une très belle journée, un excellent petit déjeuner et on se retrouve demain matin pour la suite des aventures d'un investisseur au Pays des Merveilles ou alors sur la chaîne La Télé, aujourd'hui à 12h45 pour la chronique hebdo des marchés. Très bonne journée et à demain ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Alors de retour, excusez-moi, j'étais au téléphone, je surveille en même temps ce qui se passait, j'ai vendu de nouveau le DAX sur repli après l'avoir vendu plus haut et pris le bénéfice. Donc voilà, on va voir, j'ai failli prendre mon bénéfice là sur ce nouveau trade. Donc voilà, c'est pour l'instant une bonne journée avec pas mal de séries clôturées, 15h51, il nous reste encore du temps de trading. Donc très bien, ça se passe bien pourvu que ça dure. Donc je vous ai lancé la chronique d'Investir.se en attendant. Voilà, donc pas grand-chose d'autre à signaler. Ici en graphique horaire, on voit que les vendeurs essaient de prendre en main le marché. C'est la force dominante, donc je suis toujours plus à l'aise à la vente désormais, que les vendeurs reprennent clairement en main le marché sur la journée. Là, on a eu un gros retour des acheteurs. Dès que ça a commencé à faiblir, j'ai vendu. Ça a failli payer, d'ailleurs je rentre un tout petit peu plus haut, je serais déjà sorti. Et là, les acheteurs pour l'instant reprennent un peu du poids de la bête. Donc on va voir ce qu'il en est. J'ai eu un petit souci d'exécution. Alors je ne sais pas exactement ce qu'il en est. Je ne sais pas si c'est de l'exécution. En fait, ce n'est même pas vraiment de l'exécution. C'est qu'à un moment, on a eu plus de volatilité. D'un seul coup, on a eu la bougie haussière. Et là, j'ai voulu vendre et je n'ai pas pu. J'ai cliqué, ça n'a pas activé l'ordre. Donc est-ce que c'est parce qu'à ce moment-là, il n'y a pas la liquidité ? Donc ma demande n'est pas passée. Du coup, j'ai dû la redemander. Ça ne fait quasiment pas d'écart. J'ai dû recliquer. Ça fait un écart de exactement un point maximum si j'aurais pris au plus haut. 1,2 point sur le DAX, ce qui n'est vraiment pas très significatif. C'est juste pour noter, voilà, les marchés, c'est les marchés financiers. Les courtiers, bien souvent, en tout cas les courtiers honnêtes et intègres, essayent de proposer à leurs clients des conditions de trading les plus, les meilleures. En tout cas, ce n'est pas le cas de tous, ça c'est certain. Mais si c'est un beau courtier, un courtier intègre, malgré ça, il y a toujours des petits soucis. Voilà, des fois, il manque de liquidité. On ne peut pas toujours avoir exactement ce qu'on veut. Il y a une réalité sur les marchés. Le courtier n'est qu'un intermédiaire. Pour le moment, je suis très satisfait de mon trading. Enfin, ça ne fait pas assez de temps pour dire, pour tirer de conclusion. Parce que j'ai passé 8 trades, 8, 9 trades depuis l'ouverture du compte. Donc je ne peux pas tirer de conclusion. Ce que je veux dire juste, c'est que, voilà, là, je fais une remarque sur ce trade. C'est la première remarque que j'ai à faire depuis l'ouverture de mon compte. Dans l'ensemble, ça s'est bien passé avec JKFX. Bank BankFX qui dit plus 14%, c'est énorme. Oui, après, il faut voir aussi le niveau de risque qui est significatif. Là, tu vois, par exemple, là, ça part contre moi. Tout de suite, c'est 15 euros de perte en ce moment même. 15 euros de perte par rapport au capital, ça fait tout de suite du 3 à 4%. Donc, étant donné que c'est un petit capital de quelques centaines d'euros, les pertes et les gains expérimentaires de pourcentage sont élevés. Pour moi, c'est pas... On peut le noter, mais il ne faut bien sûr pas comparer ça des gens qui vont gérer des capitaux de l'ordre de 100 000 euros ou 1 million, etc. As-tu déjà essayé ? Ça, on avait vu. Vous pensez quoi de trader avec ProRealTime chez IG ? Je ne sais pas jamais essayer. Jérôme, toi, qu'est-ce que tu en penses ? Je sais qu'il y a pas mal de gens qui apprécient particulièrement la plateforme de trading ProRealTime. As-tu déjà essayé ? Ça, on avait vu. OK, le reste, on avait vu. Bon, pas grand-chose de plus à faire pour le moment. On va continuer à prendre de l'info, à voir ce qui se dit à droite, à gauche. La minute de Jacques Sapir, le marché ne croit plus en Mario Draghi. On écoute la chronique de Jacques Sapir, alors que les acheteurs reviennent sur le DAX. On a vu, au contraire, les limites du pouvoir de la BCE la semaine dernière. Oui, et c'est très impressionnant pour deux raisons. La première, tout d'abord, c'est qu'on a une énorme annonce, et puis on voit que le bilan de la BCE continue de se contracter. Et fondamentalement, ce que l'on voit, et en particulier ce que l'on entend quand on parle à des banquiers, c'est que les banques n'ont pas faim. Elles n'ont pas besoin de crédit. Aujourd'hui, elles sont confrontées à des problèmes particuliers. Alors, dans certains pays, c'est la montée toujours des crédits non performants, en particulier en Italie. Bon, dans d'autres pays, ça peut être un petit peu différent, mais globalement, il n'y a pas un besoin de crédit. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, et là, il faut comprendre ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, le marché semble ne plus croire en Mario Draghi, ou plus précisément, il dit, bon voilà, il y a des déclarations de la BCE, bien sûr, c'est des choses importantes, mais regardons aussi, je dirais, un petit peu les fondamentaux, alors les fondamentaux dans différents types d'activités, et si ces fondamentaux contredisent ce qu'a dit le président de la Banque Centrale, eh bien, tant pis pour le président de la Banque Centrale. Voilà le point réalisé par Jacques Sapir. Alors, on va continuer à prendre la faute. Toujours vendeurs, les vendeurs qui essaient de revenir sur le DAX, pas de gros mouvements. Pour le moment... Alors, ce sont des vidéos, des articles intéressants, n'hésitez pas à les partager sur le chat écrit en bleu, en dessous du cadre de la diffusion de l'émission. Gilles Santacré, on l'avait reçu à plusieurs reprises dans le cadre de cette émission, et quelqu'un que je connais maintenant depuis des années, que j'ai revu là aussi. On écoute son analyse technique du CAC 40. Bonjour, c'est Gilles sur Boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 en intraday pour cette journée du mercredi 24 septembre 2014. Et donc, suite à la forte phase de baisse que nous avons connue hier, c'est pour l'instant la stabilisation, voire ici un léger rebond technique qui est en train de se mettre en place. Alors, chose intéressante, sur ce graphe, je n'ai quasiment bougé aucune zone horizontale par rapport aux analyses que je vous ai présentées la semaine dernière. A savoir ici, donc, cette zone de range qui était bien bornée ici, entre 4440 et 4460. On est venu ici marquer un contact juste au-dessus et 4420. Et vous voyez que là, sur la descente, à part cette zone ici à 4348 que j'ai légèrement relevée, puisqu'elle était légèrement en dessous, on a eu une phase de baisse qui est venue se faire sur des niveaux qui étaient déjà connus. Ce petit rebond technique ici témoigne bien. On est venu donc chercher un point bas sur 4350, retour ici sur cette zone 4380, et là, on se stabilise. Du point de vue court terme, on est pour l'instant effectivement sur une phase de rebond qui casse ici cette zone de point haut. Donc, il s'agit d'un premier signal. Ce matin, lorsque je faisais mon sentiment, mon point de marché, je disais qu'il n'y avait pas pour l'instant de signe d'un éventuel rebond, ce signal vient de se déclarer ici par rupture haussière de cette zone. Mais sinon, pas grand chose. On est vraiment sur une hausse relativement modérée. Donc, pour le moment, il s'agit plus d'un pré-signal que d'un réel mouvement de retournement, surtout que l'amplitude de la cassure ici est relativement faible. Malgré tout, nous sommes dans un flux très court terme ici qui est haussier. en y regardant bien de plus près la dynamique ici haussière. Donc, comment ça rentrait en zone de surachat. Et surtout, on a un MACD qui se retourne justement sur le franchissement de cette zone horizontale. Donc, pour l'instant, pas de signal de force. On est relativement bien corrélé avec le reste des indices européens et j'irais même mondiaux. On est même en légère surperformance sur le CAC par rapport au DAX puisque le DAX, au moment où je fais cette analyse, est au niveau de ce point significatif alors que l'on a enfoncé sur le CAC. Donc, le fait d'avoir un indice qui rebondit mais sur une phase de surperformance, en tout cas de légère surperformance par rapport au reste des indices mondiaux n'est jamais très bon signe pour la suite. On ne voit pas le CAC faire cavalier seul. Donc, pour l'instant, nous avons défini un seuil ici qui est intéressant. Zone à 4348.50. On a eu un premier contact ici, deux, trois contacts. Pour l'instant, cette zone semble solide. Donc, ça sera la base qui nous servira de référence sur un éventuel rebond. A savoir que cet après-midi, tant qu'on ne repassera pas sous cette zone ici, les 4348 points, eh bien, il y aura au moins une neutralisation de la tendance court terme, voire la possibilité d'un rebond. Maintenant, pour quantifier ce rebond, eh bien, il faut se baser sur d'autres indicateurs comme par exemple les indicateurs de retracement de Fibonacci que je vais vous tracer tout de suite. Donc, on va juste ici prendre, on va juste observer la phase directe à partir de ce mouvement ici d'accélération. Je prends toujours mes retracement de Fibonacci sur les tendances directes. Ce que l'on peut constater, c'est que ce rebond que nous avons là, donc qui a cassé ici le retracement des 23.6, quelque part, c'est ce qui a presque lancé le signal de rebond technique. On est à peine venu valider ici le retracement des 38,2. Alors, là, c'est important. D'ailleurs, je vais me concentrer là. À 16h, on avait la publication des chiffres américains, une vente de maison neuve. En règle générale, ça n'a pas beaucoup d'impact. Ça y est, clôture de position, voilà. Donc, on a eu une grosse bougie haussière. J'ai attendu que ça hésite. Dès que ça hésitait, j'ai vendu de nouveau. Les vendeurs reviennent bien. Donc, on va voir. Ça va être très rapide, forcément, quand il y a de la nouvelle. Ça va être à la volatilité et être attentif. Ça va plus le compte moi aussi, donc il va falloir sortir assez vite. Ça peut vite être délicat. Les positions étant fortes. Là, au moment où j'avais les deux positions, j'étais à 5 euros du point sur le Dax, ce qui fait quand même pas mal. Bon, là, on a un peu près un tiers, du coup, là, de l'objectif initial. Si on a un point haut, je vais de nouveau le vendre. Je maintiens un biais plutôt baissier. Dans ce marché, je suis plus à l'aise à la vente. Après, si vraiment, il y a des choses à l'achat intéressantes, pourquoi pas ? Mais voilà. Donc là, on est à... 9 séries de gains clôturés. Enfin, 9 séries clôturées. Bientôt un tiers du parcours fait. L'objectif étant de clôturer 35 séries, en fait. Il y avait 350 euros de profit. Voilà, je surveille le marché. Putain, ça me fait chier, c'est très... Je ne sais pas comment les enlever. Attends. Bref. Ça baisse bien. Attention. On est fort à la vente. On est fort à la vente. On est fort à la vente. Après, je ne vais pas me faire niquer. C'est ça, le truc. C'est-à-dire, ne pas me faire piéger sur un plus bas. Plutôt rentrer dans les impulsions sur face de repli. D'ailleurs, si les acheteurs reviennent bien, là, je vais de nouveau vendre. Voilà, ça y est. Vente de nouveau. Vente de nouveau du DAX. Alors, pourquoi ? Sachant qu'on a des plus bas ici. Parce que le mouvement est fort. Et on vient d'avoir une nouvelle. Donc, il peut y avoir de la volatilité. Certes, on a un petit support. Sans, il n'y a jamais de... On n'a jamais quelque chose d'optimal. On ne peut jamais être sûr à 100% que le mouvement va partir. C'est juste que, voilà, il y a quand même une vraie volonté des venteurs de prendre en main le marché. J'ai une petite phase de repli. Oui, il y a un petit support. Après, les supports, il peut aussi parfois être cassés. Oui, ça peut être un rempart. Ça peut amener une correction. Bien sûr, on n'est jamais sûr à 100%. Simplement, ça me semble être une opportunité intéressante. Je vends. Toujours dans le sens de la dynamique de fond. Là, pour moi, ce sont les acheteurs qui reviennent. Je passe en territoire positif. On est très proche du point de sortie. Là, 2 points, 1 point, 0,5 points. Allez, il faut que ça presse encore un peu. 8. C'est nerveux. Pour le moment, la zone de support tient bon. Ce qui est bien, ce qui est appréciable, c'est qu'une fois que je suis en position, je n'ai plus grand-chose à me soucier, si ce n'est au niveau de la perte potentielle. Au niveau du gain, je n'ai plus rien à faire. Et ça, c'est quand même appréciable. Voilà, ce sont plutôt les acheteurs qui reviennent. Et voilà, un truc là, tout à l'heure, comme je suis reparti sur un petit compte personnel, etc. Je veux aussi une réflexion là-dessus. Parce que moi, de temps en temps, je fais justement des paris sportifs. Je fais de temps en temps du poker. Moi, je préfère le vrai poker. Là, c'est vraiment autre chose. C'est appréciable. Du poker en ligne, j'en ai fait un tout petit peu. Mais je n'ai pas accroché. Voilà, je fais déjà du trading. Je n'ai pas envie d'être en ligne le reste du temps. Quand j'ai fini la journée de travail, en général, je vais voir mes potes, etc. Ou je fais autre chose. Mais en tout cas, je ne suis plus trop connecté. Donc, si je devais avoir une autre passion qui, elle aussi, serait en ligne, ça ne le ferait pas. Mais voilà, toujours est-il que la logique est toujours à peu près la même. À partir du moment où c'est des trucs, j'en ai parlé tout à l'heure, quand on a des petits budgets. C'est le cas quand on fait du poker en ligne ou du pari sportif. Quand on va aller, par exemple, faire du pari sportif, ça va être sur, je ne sais pas, PMU, BetClick, etc. Et en vérité, les marges sont énormes. La différence entre les codes, c'est incroyable. Donc, en fait, c'est du spread. C'est l'équivalent du spread. Les commissions sont bien trop élevées. Donc, je me suis dit, voilà, c'est un plaisir de parler sur le foot, etc. J'aimerais bien le faire avec Betfair ou d'autres sites vraiment sérieux, comme ce qu'ils ont en Angleterre, qui permet vraiment de faire du pari sportif de manière aussi consensueuse et avec des conditions optimales, comme ce qu'on peut faire sur les marchés financiers. Mais tant que je n'ai pas ça en France, c'est quand même assez stupide de mettre de l'argent et de dépenser tous mes sous en commission. Puisque, par exemple, de base, quand tu vas prendre un pari avec une cote égale, je ne sais pas si, par exemple, tu vas pas aller sur un match de tennis qui est vraiment équilibré, ça va être, par exemple, chez PMU, 1,70 d'un côté et 1,70 de l'autre. Donc, ça veut dire qu'en mettant 100 euros, par exemple, si tu gagnes, tu ne prends que 70 euros. Donc, eux, ils ont 30 % de commission, ce qui est incroyable, 30 % de l'équivalent de ton pari. Donc, en vérité, on est bien mieux sur les marchés financiers en termes de commission. En plus de ça, j'ai un plus gros savoir-faire. Donc, je me dis, même si c'est pour m'amuser, ce type de truc, etc., autant optimiser mes chances de gain, définir des scénarios exactement comme je l'ai fait ici et faire ça sur les marchés financiers. Il y a quand même beaucoup de courtiers, beaucoup de possibilités de profiter d'offres ou de trucs comme ça. Ou même simplement, voilà, il y a des conditions de trading qui sont intéressantes. Après, c'est à chacun d'être fort dans la tête et de se mettre en condition, de respecter ses objectifs et de ne pas aller trop loin puisque quand tu vas traiter avec des petits montants comme ça, il y a un effet de levier fort. Tu peux être bon sur le court terme, mais à long terme, il y a toujours un scénario qui va te sortir du marché, etc. Donc, moi, c'est vraiment comme ça. En tout cas, maintenant que j'envisage le trading à compte propre, tant que je n'ai pas 1 million ou 500 000 euros à dédié au trading ou peut-être à partir de 100 000 euros, c'est faisable. C'est plutôt de l'amusement. Il n'y a pas grand-chose à faire sur les marchés à part, voilà, faire des petits trucs. Mais je ne pense pas que ce soit crédible de penser qu'on peut multiplier par 100 ou par 1000 son capital initial. Et d'ailleurs, quelqu'un qui m'a fait penser à ça, c'est Jean-Luc Hussac, notamment, par rapport à son interview qu'il a donnée au Salon du Trading, où il explique exactement ça. À ses débuts sur les marchés financiers, c'était un contexte complètement différent, parce que ce n'était pas les marchés électroniques, c'était les marchés réels, mais la logique de l'argent reste la même. Il n'avait pas beaucoup d'argent, il a commencé, je crois, avec 10 000 francs, c'est 1 500 euros, et il voulait faire 100 fois sa mise. Il a réussi à monter très haut, à s'acheter un appart, tant mieux, bravo, et il a dit qu'après, il a tout reperdu aussi. Bon, je crois qu'il a quand même acheté son appart, je ne sais pas, après, il n'est pas en train de détail, mais la logique reste la même, donc, bon voilà, c'était juste une petite parenthèse. Alors là, les vendeurs essaient de revenir, après une période de perte significative, on écoute la suite de l'analyse de Gilles. Donc, une phase de baisse qui baisse violemment et qui ne retrace que 38,2%, pour l'instant, tant qu'on en reste ici sur ces niveaux, eh bien, c'est une tendance qui reste à prédominance baissière et surtout qui reste dynamique. Une tendance qui ne retrace que 38,2% est une tendance dynamique. Si, à partir de ce point, on revient casser ici la zone que je vous avais dit qu'il fallait surveiller, à 4348 points, eh bien, nous serons sur une continuité dynamique de cette phase baissière avec, donc, des objectifs qui s'ouvriront sur, tels qu'ils l'ont été présentés sur l'analyse d'Elie, à savoir sous les 4300 points. Ensuite, si on vient ici casser ce retracement à 38,2%, on a donc cette fameuse zone 4394, 4404 points, donc avec ici un seuil psychologique à 4400 points qui pourrait bien être le dernier rempart à une poursuite du mouvement baissier. Donc, pour cet après-midi, on a 4383, retracement à 38,2%, 4400 points. Donc ça, ce sont des points qui viennent, je dirais, appuyer l'évolution court très court terme. Ensuite, on a les zones, je dirais, un peu plus majeures. On a toujours cette fameuse zone des 4415-20. Ça sera vraiment cette zone qu'il faudra repasser à la hausse pour vraiment invalider la poursuite du mouvement baissier. D'une part parce que nous avons ici ce point bas qui, tant qu'il reste point haut, et bien suite à la cassure, et bien on sera toujours sur un setup qui sera plutôt baissier. Et donc je dirais que définitivement, si on arrive à repasser au-delà de cette zone, et bien on viendra ici casser la dynamique de cette phase baissière. Donc les points à surveiller cet après-midi, je le rappelle, donc 4383, la zone que nous sommes en train de tester actuellement, au retracement à 38,2%, puis 4400, ou plus largement la zone ici 4394-404, puisque c'est la zone ici 50-61-8. Au-delà de cette zone des 4404, on commencera à retrouver donc des possibilités de retournement, au moins en tout cas une neutralisation de ce biais baissier. Par contre, ce scénario serait totalement invalidé sur une rupture baissière de cette zone des 4348 points. Du point de vue des chiffres macro, rien de très dangereux cet après-midi. Alors, je regardais sur une plateforme, le Rodol qui chute complètement, donc c'est les vecteurs de volatilité, ça marche étendu, bien sûr l'ensemble des marchés sont corrélés. Du coup, ça peut avoir un impact sur le marché d'action. On a une pression d'ailleurs actuellement, ça y est, prise de bénéfice sur mon DAX. La dixième clôturée, donc ça accélère, voilà. On repart en dynamique baissière. Pour moi, aucune raison de changer mon fusil d'épaule, je garde la même logique. Là, s'il y a des phases de correction importantes, je vends. Tant que j'ai ma pression vendeuse, là il est 16h10, voilà, il y a des bons mouvements. Ah oui, alors, ah oui, non, oui, non, ok. Voilà, donc 607 euros de balance et d'équité. Moi, le muscif est donc à 850, j'ai commencé avec 500. Donc on est à plus d'un tiers du chemin. On est à un tiers du chemin, on va voir comment ça se passe ensuite. Là, je ne me vois pas acheter, franchement, ça peut être intéressant, mais je ne me vois pas du tout acheter parce que les vendeurs sont forts. Donc, d'ailleurs, on le voit, enfin, si, là, ça hésite. Depuis tout à l'heure, en fait, c'est très bien ce qui se passe. On a de l'hésitation, c'est parfait, là, vu que je shredde plutôt les excès. Bon, on revient toujours dans la même zone et très bien. On va voir si ça continue. Donc là, j'attends, si je chope un point haut en phase de correction, je vais le prendre. Je vais le faire. on va voir ce point haut je revends vente du dax de nouveau alors là le risque c'est quoi ? c'est qu'on retourne dans la partie haute de la zone qu'on a pas mal travaillé après ce qui motive c'est là on le voit pas sur le graphique mais on a des marchés autres qui bougent comme l'eurodoll etc donc ce qui indique une vraie pression vendeuse on a un eurodoll qui a vraiment décalé et qu'on a cassé les précédents plus bas même si pour le moment ça n'a pas été validé il y a une vraie force vendeuse, une vraie volonté des vendeurs de prendre le marché bien sûr la dynamique de fond se passe de commentaire elle est clairement dans mon sens on a juste rebondi sur les 23.6% ce jour 23.6% qui ne remet absolument pas en question la dynamique de fond c'est une phase de correction tout à fait classique donc voilà très bien j'ai un point haut je le vends, on va voir ce que ça donne point d'entrée à 9590, je vais chercher 9586 pour sortir c'est pas mal cette stratégie de de scalpe pour le moment elle est risquée et tôt ou tard si je reste sur le marché en continu sans acter mes pertes je me prendrai un mouvement contrariant qui pourra coûter cher donc c'est toujours ça la logique de ce type de stratégie de scalping avec petit objectif c'est les moments où les phases de pertes où les conditions de marché deviennent autres que ce qu'on a l'habitude de voir qu'est-ce qu'on fait, comment on réagit, comment on acte la perte c'est ça qui est compliqué, c'est qu'on va faire des petits gains réguliers et récurrents pour des plus grosses pertes plus rares après vu que c'est plus rare on peut être frustré et qu'elles sont plus grosses que les petits gains parce qu'après il faut un certain temps avant de les rattraper ça peut être frustrant quand on s'habitue à avoir le compte progressé en continu c'est pour ça en fait mise en relation avec le capital et mon objectif je pense que cette approche est vraiment pas mal au moins si j'y arrive sans aucun bémol, sans aucun problème je prends mes 650 je me retire c'est un objectif clairement fixé ça marche le temps que ça marche etc après si on développe cette stratégie et pourquoi pas pour trader sur le long terme avec des capitaux plus importants à ce moment là il faut savoir avoir un scénario catastrophe donc un daily loss limite etc mais au delà de ça accepter en fait c'est faire où ça se passe moins bien continuer à être rigoureux voilà il n'y a pas de solution de miracle sur les marchés il y a des trucs qui marchent mieux que d'autres etc mais il n'y a pas de solution de miracle toujours un compromis donc voilà là ça baisse on est très proche du point de sortie on a plus de la moitié du chemin donc on va voir si les vendeurs continuent à presser un peu on hésite dans cette partie basse donc ça fait un moment maintenant qu'on reste bloqué dans cette partie basse et qu'on ne parvient pas à accélérer par rapport à ce type d'approche c'est aussi ce qui peut être compliqué ça peut être on va dire ça peut être un peu frustrant parfois de prendre le début d'un mouvement ou de prendre un point haut dans un mouvement et qu'on continue à accélérer alors que nous on prend tout de suite les 4 points alors que d'ailleurs ça peut être un mouvement par exemple de 40 points ou de 20 points mais après ça aussi c'est une question de compromis sur les marchés il n'y a que des questions de compromis c'est un choix soit on est suivant la tendance enfin en tout cas sa stratégie permet de suivre la tendance soit on va être voilà par exemple une approche de skyping soit voilà je vois qu'on est 25 à suivre l'émission en direct en simultané merci à vous il y a peu de participation sur le chat écrit dommage n'hésitez pas à participer à partager vos idées vos prises de position vos points de vue sur ce qui se fait sur ce qui se dit à partager des articles des vidéos intéressantes c'est fait pour ça et l'un des intérêts de cette émission c'est justement d'être une libre antenne quelque part dédiée à la finance active donc ne vous sentez pas gêné ou ne pensez pas que vous allez gêner vous êtes les bienvenus on écoute la fin de l'analyse de Gilles Santacreu on a eu un indice des demandes d'hypothèques aux Etats-Unis qui est ressorti en baisse donc pour l'instant ça n'a pas trop d'impact sur les marchés on aura des chiffres de vente de logements neufs à 16h donc qui apparaîtront qui apparaîtront en ce qui concerne le marché des Etats-Unis donc 16h peut-être un petit peu de volatilité si les chiffres ressortent loin des attentes mais sinon pas de chiffres majeurs à part ceci sur le marché US on aura les inventaires les stocks de barils qui viendront peut-être émailler aussi la séance mais là plus des matières premières à 16h30 donc vraiment regarder se focaliser ici sur les niveaux horizontaux en ce qui concerne la suite de cette séance voilà donc ce que l'on peut dire sur cette analyse technique du CAC 40 oui vous le voyez ici on a du mal à franchir cette zone des 38.2 on a un léger surachat et on a un MACD qui se retourne donc on n'est pas réellement sur un mouvement très très fort du point de vue de ce rebond technique voilà donc ce qu'on peut dire sur cette analyse technique en intraday il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne séance bonne chance dans vos prochains trades et on se retrouve donc dès ce soir pour toutes les autres analyses techniques sur le site boursicolet.com bonne séance à tous ça c'était l'analyste de Gilles Gilles Santacroix du site boursicolet.com qui est également analyste pour ActiveTrade ouais ça remonte un peu du côté du DAX ce qui n'est pas bon pour moi à court terme après on voit que ça ne remet pas vraiment en question la dynamique de fond donc voilà 18€ de perte sur la position en cours alors tout à l'heure c'était Bonjour qui demandait ce serait intéressant de voir combien de fois je vais chercher plus de 4 points de perte bah là on y est actuellement tu vois donc c'est et on a essayé de revenir sur le DAX alors est-ce qu'on avait du contenu intéressant Nicolas DOS projet patronal du MEDEF ça peut être assez directement Marc Ferrentino du côté de BFM on l'a écouté l'illusion du miracle italien non on l'a écouté sur un autre sujet donc on écoute ça Marc Ferrentino sur Good Morning Business Stéphane Soumier sur BFM Business Marc Ferrentino bonjour bonjour Stéphane vous êtes intéressé à l'Italie aujourd'hui bah oui parce que l'Italie c'est un peu comme le Japon on en a beaucoup parlé à l'arrivée du nouveau leader on a parlé même de miracle et on en parle plus et pour cause l'Italie ne va pas mieux elle affichera cette année une décroissance de 0,4% et Renzi n'avance pas il est embourbé si l'Italie m'intéresse c'est d'abord que c'est la troisième économie de la zone euro derrière la France mais que les similitudes avec la France sont nombreuses Val s'en est un peu là où était Renzi il y a quelques mois c'est très intéressant d'autant que Renzi avait annoncé une série de réformes hein Marc oui alors on l'avait même surnommé rappelez-vous Demolition Man il avait promis de faire sauter tous les verrous du modèle italien en 100 jours en juin il a dit que ça serait finalement 1000 jours et plus 100 jours malgré les discours volontaristes il n'a pu rien faire ou presque son plus gros chantier actuel l'allègement des contraintes du code du travail est totalement enlisé au parlement où certains membres de son parti lui sont opposés je ne sais pas si ça vous rappelle quelque chose alors un peu comme Valls dans quelques semaines il va être obligé de procéder par décret il va avancer et comme le disent les allemands tant de la France que de l'Italie il y a beaucoup de déclarations beaucoup de bonnes intentions de réformes mais très peu d'actes la situation est toujours préoccupante là-bas Marc ? bah oui on l'a dit décroissance chômage très élevé surtout chez les jeunes avec un taux de 40% dette égale à 136% du PIB l'Italie comme la France plombe la zone euro il va falloir que Renzi frappe vite et fort si le système ne l'étouffe pas avant l'Italie aurait pu être un peu le laboratoire de la France en matière de réformes mais nous en sommes presque maintenant au même point avec une question qui se pose là-bas comme ici est-ce qu'on peut réformer un pays bloqué il faut espérer que c'est possible car malgré toute la bonne volonté de la banque centrale européenne sans réformes structurelles on ne peut pas avoir de croissance Marc Fiorentino on parle des banques ensemble demain hein Marc vous serez là vous viendrez nous voir et on parlera longuement de votre bouquin bah oui vous avez parlé de Paypal et d'Apple qui appellent à faire ça voilà sorti de mon Dax très bien une nouvelle série de trades clôture c'est la 11ème depuis hier l'objectif est à 35 donc voilà un tiers alors en plus de ça parfois quand je clôture j'ai un peu le temps que l'heure d'arrivée etc de swap positif ou négatif de slip page plutôt pas de swap de slip page positif ou négatif dans l'ensemble mais plutôt positif donc j'ai presque une série de plus en fait puisque là j'ai 8,25€ de plus sachant que chaque série c'est 10€ donc voilà c'est bien ça roule pour le moment il n'y a pas de difficulté on est dans les zones où ça travaille bien pardon que ça va dire qu'on est dans les zones Sous-titrage ST' 501 ... 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 Cette spéculation depuis quelques semaines est très très sage, très très sage. Je parlais de vaccination il y a quelques temps, et c'est ce qu'on a aujourd'hui. On a une vaccination à la baisse en fait, puisqu'on a fait une fausse sortie mardi, on est parti à la baisse mardi. Et puis le soir on est tout de suite revenu à la case départ au-dessus de 4450, qui est pour moi un niveau pivot. Au-dessus on est plutôt haussier, en dessous on est plutôt baissier. Et là on est à 4470, voilà 70, 80, 70, sur le futur octobre il y a 10 points de dividende avec Total et GDF, donc on décote d'une dizaine de points. Et on ne franchit pas 4510, ce qui est la grosse résistance. Bon, ça veut dire malgré tout que de cette semaine à 4470 ce soir, Philippe Béchade, on s'en sort bien après la Fed, après les TLTRO, et après le référendum écossais, et peut-être en attendant Moody's ? Écoutez, on aurait pu faire une semaine au champagne avec le biais à Comodon, de la Fed, le TLTRO, bon 82,6 milliards qui ont été alloués sur les 400 000 disponibles. Donc ça ne sera pas champagne, ça sera probablement de la bière, même pas très fraîche. Par contre le bilan sur le trimestre, il est assez intéressant quand même. Parce que quand on regarde les indices US, on est sur des records, donc on en a battu consécutivement à trois reprises. On préparait la journée des 4 sorcières, donc là on était dans un schéma extrêmement classique. Mardi, on a eu un écrasement de la volatilité phénoménale sur le VIX, on aurait dû baisser de 2-3 points, on l'a enfoncé de 8,5. C'était le basculement sur l'échéance octobre, donc on voit que là ils ont bien massacré tous ceux qui étaient longs en volatilité. Et quand on regarde le bilan du trimestre, sur l'Eurostock, c'est simple, à 11h ce matin, il était à 3301 points. Devinez où il était le 20 juin dernier, précédente séance des 4 sorcières, à 3302 points. Un point d'écart à trois mois d'intervalle. Le CAC 40, lui, il perd environ 2%. Les indices US, en moyenne, c'est de la hausse, mais elle est très symbolique. Quand vous corrigez de l'effet devise, les investisseurs américains gagnent, y compris sur le CAC 40, malgré ses 2% de baisse avec pratiquement 4% de hausse sur le dollar. L'investisseur européen qui avait misé sur les records en série à Wall Street, oui, il a eu ses records, mais il n'a pas de gains parce que c'est effacé par la baisse du dollar. Donc on peut dire vraiment que c'est un été pour rien et un été rêvé pour les vendeurs de volat, puisqu'on a eu ce pic de volat fin juillet, début août, et derrière, fou, on nous remonte tout à l'équilibre. La volat ne vaut plus rien, tous ceux qui avaient joué long, ils se sont fait tondre. — Bon, stratégiquement, ça veut dire qu'on fait quoi en ce moment, Jean-Louis Cussac, si on veut jouer un petit peu le marché ? Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas le titre « Jouer le marché », mais bon. — Ouais, quand on joue le marché, en fait, c'est jouer des probabilités, des scénarios probables, plus ou moins probables. — Et aujourd'hui, votre scénario, il dit quoi quand on écoute comme ça, Philippe, nous parler de... — Depuis quelques temps, il dit qu'il ne faut pas rêver sur du directionnel. Donc c'est ce que je répète chaque jour. C'est pénible, d'ailleurs. Parfois, j'en ai marre de me répéter, mais malheureusement, c'est ce qui se passe. Ça peut changer, bien sûr, mais pour l'instant, je ne vois rien de très positif. C'est vrai qu'aujourd'hui, on aurait pu peut-être monter plus. On a ouvert avec un gap à l'os ce matin, avec une pression sur les vendeurs à découvert. Mais il n'y a pas grand monde. Ça reste raisonnable. Les idées... Quand au bout de 2 ans, le marché a bien progressé, qu'on a bien pricé des reprises économiques qui ne sont pas là, qu'on a bien pricé de bonnes choses, les idées ne sont pas faciles à trouver. Des valeurs à 20 fois, 18, 19, 20, 25, le PER 2014, 20... Ce n'est pas évident. Donc il y a beaucoup aujourd'hui d'hésitation de la part des différents acteurs. Pas d'inquiétude, parce que bon, même le vote écossais, il était pricé. On savait que ça allait passer. Les bookmakers anglais, ils étaient 1, 2. 1, 2 pour le oui et 4, 5 pour le non. 4 comptes. Donc c'était... Il n'y avait pas d'enjeu. Voilà. C'était quasiment joué. Donc cette semaine, on n'a fait pas grand-chose. Il faut sortir. Peut-être là, il faut espoir ce soir, je ne sais pas. Sincèrement, l'idée, c'est d'essayer... Alors si on revient sur la volatilité qui est très basse, il ne faut pas toujours chercher à acheter bas pour vendre haut. Il faut aussi exploiter les moyens techniques, comme acheter des options, parce qu'elles ne sont pas chères. On est prêt à des coups. On achète des écarts. On achète des calls. On est prêt à des pères. Alors on écoutera la fin de ce bilan juste après. Là, je vais un participant au téléphone. Voilà, Momo qui avait du mal à se connecter et qui a pu enregistrer son pseudo. Bienvenue à toi, Momo. Alors, ça remonte du côté du DAX. Donc c'est négatif pour moi. On approche des précédents plus haut. On voit des acheteurs qui sont assez forts. Donc il faut être méfiant. On a quand même un gros mouvement. Donc là, je n'ai pas de raison de me renforcer. On est en pleine escalade acheteuse. Voilà, je peux me renforcer si on a des phases d'hésitation, des choses comme ça. Là, ce n'est pas vraiment le cas. Là, ça hésite un peu. Vente. Donc on va voir. Donc là, j'ai mon exposition complète. Alors derrière, soit on a des acheteurs qui reviennent fortement. Donc là, ça peut vite être négatif. Donc il faudra prendre des décisions assez rapidement. D'autant que les plus hauts, là, sont à 9127 sur la journée. Si on les casse, on peut accélérer franchement. 16h38. Si on a une phase de correction, on revient dans la zone qu'on a beaucoup travaillé tout à l'heure, tant mieux. Donc deux scénarios sont possibles. Alors, il faut faire attention puisqu'on a eu quand même une grosse baisse hier. Si les acheteurs, si on veut venir contrebalancer cette dernière, les acheteurs peuvent marquer une phase de correction significative. Donc ce sera à suivre avec intérêt. Voilà. Alex qui disait, tu es sur un nouveau compte. Oui, effectivement, un petit compte là chez JKFX de 500 euros. Tu peux suivre les résultats. Je te laisse l'arrêt du MyFXbook. Merci. 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 plus sur JFD MAM, alors je vais reprendre sur le compte mutualisé Alex, simplement comme j'ai approché du niveau de radon maximum défini dans le contrat initial sur mon compte mutualisé chez JFD Alex je rediscute avec l'investisseur et également avec JFD etc pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle logique voilà on avait défini un niveau de risque maximum, je l'ai presque atteint donc je considère que c'est un échec, après c'est pas un échec de fou mais voilà, on était proche de la limite qu'on a fixée, donc autant redéfinir des termes de contrat, repartir à un projet remettre les choses à plat, marquer une coupure donc c'est le cas ici actuellement et repartir, donc après on verra le projet j'en parlerai quand on sera plus concret donc voilà c'est la logique, donc entre temps je reprends un petit compte perso avec un capital faible, 500 euros un niveau de risque élevé et une logique agressive dans le but de générer un profit concret puisque c'est un compte perso, c'est ça le but sans vouloir multiplier par 50 000 mon objectif c'est de faire un profit de 350 euros avec le capital initial de 500 euros je suis prêt à risquer ce capital donc c'est une logique comme j'ai dit tout à l'heure proche de ce qu'on peut avoir sur des types de paris voilà sur lesquels on va engager peu d'argent donc on doit être agressif et essayer d'optimiser ses chances de toute façon de base si je prenais une position et que je laissais courir j'aurais à peu près une chance sur deux d'atteindre mon objectif si j'ai un objectif de 500 une chance sur deux de perdre là j'ai un objectif qui est plus faible déjà que mon capital initial j'essaie d'optimiser donc l'idée c'est à chaque fois d'aller chercher 10 euros de profit sur chaque série de trades ce qui correspond à 4 points parce que je suis à 2,50 euros initialement sur le DAX et de faire 35 séries clôturées dans ce sens là voilà c'est la logique par rapport à ce petit capital ça me permet aussi de scalper ça faisait un moment que je scalpais plus ça fait plaisir c'est agréable c'est très vivant c'est vraiment un type de trading que j'aime bien c'est vrai que j'avais un peu lâché et voilà après là ça s'est très bien passé aujourd'hui hier aussi donc forcément quand ça se passe très bien tout roule et tout le monde est content ce qui est important c'est aussi de voir quand ça se passe moins bien comment on gère ça etc donc voilà on va voir comment ça se passe alors Phil qui disait sympa la vidéo qu'on ira voir ça bonjour Dédé qui nous a rejoint bon courage pour la suite merci à toi Alex ça on avait vu solde 634 là j'ai 628,25€ c'est quoi là c'est où que tu vois solde 634 Alex ça on avait vu j'ai pas tout suivi Jérôme Kili Fabien tu es plus chez JFD je suis chez JFD alors j'ai pas de compte là en ce moment même mais sinon je vais toujours travailler avec eux notamment dans le cadre du compte mutualisé après là à court terme je teste JKFX avec des hacheurs là qui reviennent on casse les précédents plus haut donc là on a un scénario négatif en place on va voir ce que ça donne donc voilà on voit qu'on a une phase de correction la dynamique de fond reste clairement baissière pour le moment je laisse courir ma position et donc on s'écarte des niveaux et des zones qu'on avait déjà travaillé précédemment avec une hausse significative il faut dire c'est la mode C'est parti. ... Je regarde la vidéo qui était partagée, effectivement. Achat de RUD pour Wajdi. Très bien, sur quels critères, n'hésite pas à partager. Alors, sur le DAX, beau retour des acheteurs. On le voit ici en H1 avec une impulsion haussière significative. Ce qui est mauvais pour mon compte pour le moment. Donc, on va voir ce qu'il en est par la suite. Voilà, pas grand-chose de plus à signaler. Pour le moment, je laisse courir. On n'a pas de contre-indications très fortes. Les acheteurs qui reviennent, mais on reste dans des zones tout à fait modestes par rapport à la baisse et à la dynamique de fond. Voilà, après, on va voir ce que ça donne. On va voir si les vendeurs sont partants pour reprendre en main le marché. Ou si, au contraire, les acheteurs continuent à presser. Alors, ça, on avait vu... Jérôme qui nous avait rejoint. Bonjour à toi. Achat WTI depuis 90-74. C'est Alex. Alors, tu dis... Moi, j'ai été saoulé. Sous-les par quoi ? Par rapport au marché, Alex, de manière générale ? Si c'est le cas, n'hésite pas à faire, si tu veux, un retour d'expérience. Ça y est, il arrive. Alors, par rapport à quoi ? Je n'ai pas bien compris. Alors, là, je ne crois pas que tu parles de trading directement, Alex, si tu veux indiquer. Donc, euro sur support AUD plus faible de moment en plus sur support euro AUD. Très bien, achat de support pour OHD, pour ces différentes raisons. C'est un trade swing ou c'est un... C'est du court terme. Si on avait vu. Eskimo qui dit stratégie vouée à l'échec, alors, tu n'as toujours pas compris. Alors, ça, c'est marrant. Comme vous le voyez, dès que... Bon, c'est général. Quand ça se passe bien, donc là, depuis hier, il y a beaucoup moins de gens, beaucoup moins de discussions, etc. Peut-être parfois du contenu plus intéressant aussi, donc des discussions plus sereines, etc. Et là, dès que ça se passe mal, entre guillemets, c'est-à-dire dès qu'il y a une... Forcément, depuis hier, là, sur les 12 séries clôturées, c'est toujours bien passé, il n'y a eu aucun problème, tout roule. Et dès que c'est un peu plus délicat, là, en l'occurrence, j'ai pris un trade puis un second. Et donc là, j'ai mon exposition maximale. En fait, c'est en deux entrées maximum et que ça continue à monter, tout de suite, tu as des mecs, là, comme Eskimo, qui viennent t'expliquer que ce n'est pas bon, que c'est voué à l'échec. Eskimo, il faudra que tu m'expliques... J'ai expliqué très précisément ce que je veux faire. Je ne vois pas où c'est voué à l'échec de vouloir aller chercher, de clôturer 35 séries. J'en ai déjà clôturé 12, donc on est quasiment à un quart du chemin d'effectuer. Ça se passe assez bien. Voilà, après, bien sûr que ça peut mal se passer. Mais que tu me dises, c'est voué à l'échec. Si tu es de 20, bravo à toi. Et si tu veux m'expliquer ça en termes de probabilité, n'hésite pas, Eskimo. Après, je ne pense pas que tu sois dans une logique d'explication sereine, mais simplement que tu souhaites mon échec, en fait. C'est plutôt ce que tu as dans la tête et ce que tu espères qu'il va se passer, Eskimo. Que... Une impression objective que tu nous donnes, ou des choses que tu penses réellement. Ceci qui disait short des 9 634 sur le point pivot, TP 8, stop à 7 points sur le DAX. Il disait ceci qu'Alex qui laissait un lien. Il s'agissait du pétrole en H4. Donc voilà, avec deux positions acheteuses, un stop sous la zone et sous les précédents plus bas, mais assez nettement. Également sous les bandes de Bollinger. Les achers commencent à revenir. Tu vises quel niveau ? Alex sur le pétrole. Il y en a. Bah là, ça se passe bien et je te dis que ta stratégie est vouée à l'échec. Bah, Eskimo, je ne vois pas. C'est assez bidon. Bon, bref. Voilà. Bah, n'hésite pas à faire un truc un peu plus complet, puisque simplement dire ça et pas argumenter derrière. Moi, j'ai argumenté, j'ai expliqué ma logique. J'ai parlé des probabilités. Donc, j'ai expliqué tout en détail. Après, que tu ne sois pas convaincu, très bien. Mais essaye d'aller un peu plus loin dans ta critique ou dans ta remarque que de dire uniquement, ça ne va pas marcher. Voilà. « Te connaissant, les phases de perte vont être saignantes, » disait Eskimo. « Tu ne sais pas gérer tes pertes, » disait Eskimo. Ouais, bah là, en l'occurrence, ça ne peut pas être plus saignant que le capital. Et par rapport à ce compte de trading, le risque maximum encouru et ma perte maximum acceptée est l'ensemble du capital. Donc, Eskimo, de toute façon, je ne vois pas... Et ensuite, de deux, tu dis « Je ne sais pas gérer mes pertes. » Or, mes pertes sont très bien gérées. Tu peux regarder le compte précédent, par exemple. « Je n'ai pas atteint la limite qu'on est déjà en train de renégocier, etc. » Au fur et à mesure, j'ai toujours accepté mes pertes quand il y en avait. Quand il y avait des phases de gains, je pense que j'en ai bien profité aussi. Donc, je n'ai pas l'impression quand même que les critiques soient très fondées, Eskimo. « Fille qui disait euro-dollar, achat spéculatif, stop 20 points. » Très bien. Alors, j'avais vu que l'euro-dollar avait beaucoup décalé. Si on va jeter un coup d'œil ici en H4, effectivement, on voit que l'euro-dollar est très bas. Donc, en achat spéculatif, stop 20 points. « Tu vises quel niveau, Fille ? » Eskimo qui disait « Tu vas nous faire des pertes monstrueuses encore par rapport à tes gains. » Là, c'est certain qu'il y aura des pertes plus importantes que les objectifs. Le but initial de la stratégie, c'est d'aller chercher des petits écarts, donc de faire du scalping. Les pertes seront plus conséquentes. Donc, l'idée, c'est d'accumuler des petits gains pour atteindre l'objectif le plus rapidement possible. Si des pertes doivent se présenter, elles seront forcément plus grandes que les pertes. C'est la logique de base de la stratégie que j'expliquais tout à l'heure, Eskimo. Alex, il disait 100. Très bien. Alors, on va écouter la suite du bilan de la semaine dernière entre Jean-Luc Hussac et Philippe Béchaud. « Parce qu'on ne les paye pas cher et on exploite, si vous voulez, des écarts sur le futur protégés par des options. Je ne vois pas... On peut faire autre chose, bien sûr. On peut trader, intraday, on peut aller vite... » Mais sur quelques jours, je pense que ce sont des stratégies, ou quelques semaines même, à mettre en place profitant d'une situation qui est certaine, c'est-à-dire la faible volatilité des options et donc le faible coût de l'option, puisqu'on va dire qu'on va la perdre et on va gagner sur le futur. Voilà. Je pense qu'en dehors de ça, il n'y a pas grand-chose à faire. Et dès qu'on fait les écarts, il faut les prendre, il faut les prendre, il faut les prendre. C'est difficile ensuite de reprendre des positions, mais il faut accumuler les écarts. On est au-dessus du niveau d'alerte, le premier, 4405. On est sous la résistance 4510. Au-dessus de 4510, on augmente le biais haussier qu'on a aujourd'hui. Mais on peut se dire que si on franchit 510, on évoluera peut-être entre 580 et 440, par exemple. Et puis si on reste comme ça, l'évolution probable, c'est 510, 405. Vous voyez ? C'est un peu ça les niveaux à 100 points près qu'on pourrait réaliser dans les jours prochains. Il y a aussi en cours d'ailleurs un autre événement intéressant sur les marchés. C'est Alibaba, la plus grosse introduction en bourse de l'histoire. Comment vous regardez comme ça ce géant qui va faire ses premiers pas ? Normalement, il a été introduit à 68. Là, il y a des premières données. Alors, il n'y a pas encore eu de première cotation, mais qui nous les annonce vers 85, ce qu'on appelle un pop. C'est ça, Philippe ? Oui, oui, oui. Vous qui parliez de champagne au début ? Là, c'est carrément du mélisimé grand cru. Pas de problème. Ça s'est très, très bien passé. Alibaba qui s'introduit à dire que tous les indices US battent des records. On peut faire un peu de place dans les portefeuilles. C'est une excellente opportunité. On vend tout au plus haut. pour acheter un Alibaba dont tout le monde va garnir les portefeuilles. On ne sait absolument pas ce que ça vaut. Mais personne n'en sait rien. Je vous défie de trouver quelqu'un qui pouvait vous expliquer comment les profits ou les pertes sont remontées des différentes filiales vers l'entité Alibaba introduite en bourse. Je vous assure, c'est la bouteille à l'encre. Mais bon, Alibaba, c'est l'introduction, il faut en être. De tous les superlatifs. De tous les superlatifs. Alors c'est très, très bien. Ça siphonne un peu quand on met comme ça une boîte à 25 milliards ? Ça siphonne vraiment plein de choses. À l'échelle de Wall Street, c'est rien. Je vous donne un exemple. Rappelez-vous, Apple, le jour de la présentation de l'iPhone 6, il se traite 21 milliards de dollars sur le seul titre. Apple, vous y ajoutez Google, vous êtes déjà à 28-29 milliards. Donc Alibaba, c'est rien. C'est une journée et demi de transactions sur un Apple ou un Google. Donc ça, ça va s'absorber très, très vite. Maintenant, est-ce qu'on n'est pas en train de planter le drapeau au sommet du Fujiyama ? La question est là. J'évoque le Fujiyama parce que ce matin, vous l'avez vu, Tokyo inscrit son plus haut annuel, son plus haut de 7 ans. Et le record a été amélioré quand même. C'est vertigineux. On avait fait 16 320 points en juin dernier. On a fait 16 321 ce matin. Il connaît tous les chiffres par cœur, Jean-Louis. Non, mais il n'y a pas de hasard. Il révisent avant de venir. Il n'y a pas de hasard. Sinon, sur Alibaba, c'est vrai que ça répond aussi. On a besoin d'idées nouvelles. Oui, c'est ça. Il y a de l'argent. Il y a beaucoup de liquidités. Les différents acteurs, les gérants... C'est ça qui manque au marché chaque jour, des idées nouvelles ? Là, c'est compliqué de trouver aujourd'hui des idées avec des bonnes probabilités de réussite. Ce n'est pas évident. Ce n'est pas évident du tout. Eh bien, voilà ce qu'on pouvait dire pour cette semaine de tous les dangers qui s'est terminée, enfin qui est en train de se terminer, on va dire. Merci beaucoup à tous les deux. Jean-Louis Cussac pour Perceval Finance Conseil et puis Philippe Béchade pour la Bourse au quotidien. Bon retour, bon week-end et à très vite sur l'antenne de BFM Business. Voilà le bilan hebdo réalisé par Philippe Béchade face à Jean-Louis Cussac. Alors, avec ces nouveaux plus hauts en journée, on va aller voir les différentes zones qui peuvent être intéressantes. Donc on va prendre du recul. On va se mettre en M5 qui me semble assez cohérent. Voilà. Donc, une dynamique de fond toujours clairement baissière. Les prochaines zones qui pourraient attirer les cours, zone majeure, les prochains obstacles déjà. On aura une zone de résistance potentielle à 9163 si vraiment les acheteurs décident de prendre en main le marché. Là, s'ils échouent et que les vendeurs reviennent, on pourrait avoir un retour dans la zone qu'on a beaucoup travaillé. Donc la zone, je ne peux pas colorier, c'est dommage, j'aurais bien colorié. Mais voilà, cette zone-là. Donc je vais mettre une autre couleur. Je vais la mettre en orange. Voilà. Donc, moi je pense que si les vendeurs échouent, on pourrait revenir dans cette zone. Si on reste uniquement technique, c'est derrière des éléments fondamentaux ou des nouvelles inattendues qui arrivent. On n'a plus de nouvelles majeures attendues ce soir. Ça peut faire autre chose, mais sinon, on retournera là. Donc ce sera intéressant et ça permettra de dégager un profit. Si les acheteurs reviennent, on aura un obstacle à 9663. Et si vraiment les acheteurs se décident à prendre en main le marché, on pourrait aller chercher une zone beaucoup plus haute qui serait à ce moment-là, cette zone-là. Donc, qu'on avait pas mal travaillé. C'était pas de la folie non plus. Ouais, en fait, elle est beaucoup plus petite que ça. Pour moi, c'est ça la zone. Donc, il serait vers les 9718. Là, on a des vendeurs qui essaient de revenir, mais on va voir s'ils sont attirés. Et si on a un retour vers la zone qu'on a beaucoup distribuée cet après-midi. À suivre, donc, toujours ma position vendeuse, pour le moment, sur le DAX. On va retourner en une minute. En H1, qu'est-ce qu'on voit ? On voit qu'on est désormais au-dessus des 23,6%. Donc, ce qui pourrait attirer les cours, en tout cas, au niveau des repères. Je ne sais pas si ça attirera les cours, mais au niveau des repères. Moi, c'est comme ça que j'utilise les retouchements de Fibonacci. On a les 38,2 qui seraient les 9670 points environ. Donc, ils sont quand même beaucoup plus hauts. Et on est proche de la zone de résistance évoquée tout à l'heure. Donc, les deux coïncident. Là, on voit une ombre qui apparaît. Donc, des acheteurs qui ont mis un gros coût, bon, pas énorme, mais par rapport au mouvement de la journée, un coût d'accélérateur. Et pour le moment, qui ont du mal à poursuivre le mouvement. Donc, là, deux scénarios possibles. Soit il s'agissait d'un pétard mouillé et d'une fausse... Enfin, d'un échec de la part des acheteurs. Et on peut avoir une phase de correction et revenir dans la zone qu'on a beaucoup travaillé tout au long de la journée. Et revenir à l'équilibre. Soit les acheteurs confirment, on accélère. À ce moment-là, ce ne sera pas bon pour moi. Et pourquoi pas aller chercher les 9970. On verra ce qu'il en est. Enfin, en journalier, on se rend compte qu'on était sur trois journées de baisse conséquente. On a une petite journée de hausse ce jour, mais modérée. Voilà, dynamique de fond reste baissière, mais petite phase de correction. Donc, attention ! Ça peut être le déclencheur d'une nouvelle ère. L'ère précédente, c'était clairement vendeuse. J'avais beaucoup joué sur les positions à la vente, sur les phases de repli acheteurs. Ça peut remettre en question les choses. Pour le moment, les acheteurs montrent qu'ils sont là. J'en prends acte. Ils ne reprennent pas fermement en main le marché. Donc, on verra ce qu'il en est. Toujours ces positions à la vente. Alors, Phil qui faisait bilan hebdo, on est mercredi. Effectivement, après, dans leur discussion entre Philippe Béchad et Jean-Luc Hussac, on est souvent dans des considérations moyen-terme. Donc, ça ne me dérange pas, puisque ça, de l'écouter aujourd'hui. Je n'avais pas entendu, puisque Henri j'étais au salon, le bilan hebdo. Donc, je l'écoute aujourd'hui. Je pense que c'est assez cohérent. Il n'y a pas de problème majeur. Et en plus, c'est ça. On a maintenant, à posteriori, la baisse de lundi qui est actée. La baisse d'hier, pardon, qui est actée. Donc, on peut voir par rapport à ce qu'ils ont dit, les mouvements de marché. Je trouve ça intéressant. EURAUD, 15 points si on gagne. Stop 0, on verra. Donc, voilà, OUHD qui est protégé par rapport à son euro face au dollar australien. En tout cas, avec le DAX, ce n'est pas facile, disait Dédé. Jeudi 18h pour la nouvelle interview. Effectivement, jeudi 18h, on aura Jonathan Moisan de JKFX qui était venu hier, qui nous parlera de différents indicateurs proposés par JKFX sur lesquels il travaille, notamment un indicateur de ratio risque, de gain risque. Également, un indicateur de market profile dont tu nous as parlé. Je ne sais pas s'il n'insistera plus spécifiquement sur un indicateur en particulier. On verra ça. Nostra qui nous a verre, Jean, bonjour à toi. Eskimo qui disait, si tu écoutes ces conneries, tu es franchement naïf. Eskimo, tu es un peu rabat-joie, tu critiques quasiment tout ce qui se fait ici. Eskimo, à ce moment-là, il faut que tu ailles sur un autre site. Moi, je suis assez content de tout ce qui est fait et de ce qu'on écoute ici. Après, si tu n'aimes pas écouter, je ne sais pas si tu n'aimes pas les gens, par exemple, qu'on écoute, etc., j'y peux rien, Eskimo. Il faut que tu ailles voir d'autres personnes. Euro-dollar, disait Phil. Eskimo qui disait, la stratégie de M. Labrousse. Alors déjà, Eskimo, tu es quand même de mauvaise foi, puisque là, tu prétends que c'est ma stratégie, etc., alors que je vais bien expliquer tout à l'heure. Et de toute façon, c'est flagrant. Par exemple, que ce n'est pas du tout la même approche que ce que j'avais, par exemple, sur le compte mutualisé ou précédemment sur mon compte personnel. Donc, je fais plusieurs choses, je teste plusieurs choses. Il y a plusieurs approches de marché. Je ne me contente pas à une stratégie. Donc, faire comme si c'était ma stratégie en me nommant pour faire comme si... Enfin, tu essaies de me discréditer. Eskimo, c'est plutôt synonyme de mauvaise foi de ta part, Eskimo. J'encaisse 100% du temps, 4 points. C'est exactement ça, oui. Je vais viser 4 points à chaque fois de décalage. Hier, c'était sur le K40, donc c'était 2 points. L'idée, c'est globalement 10 euros à chaque série, en fait, de trade. Et des caisses de 25 pips à la perte, de surcroît, avec des tailles de l'eau variable. Alors, il n'y a pas de tailles de l'eau variable. Je vais faire 2 entrées à 2,50 euros du point. Tout ça, c'était expliqué très clairement depuis le début, Eskimo. Donc, là, j'ai l'impression que tu te présentes un peu comme celui qui révèle les choses. En fait, il faut juste que tu remettes en replay et tu auras ce qui est dit. Donc, voilà. Et derrière, effectivement, je vais viser des petits décalages. L'idée est d'optimiser des gains rapides pour atteindre mon objectif rapidement, donc en quelques jours. Donc, c'est exactement ça, la logique, Eskimo. Très ingénieux, disait Eskimo. Bref, j'annonce déjà compte cramé. On verra ça. Et c'est tout à fait possible. J'ai un risque sur ce compte. C'est des tailles de position qui sont assez élevées. De base, j'ai plus de chances d'aller chercher mon objectif que de chercher ma perte, puisque j'ai un compte à 500 euros et mon objectif de 350 euros. Maintenant, il y a un niveau de risque qui est élevé. Donc, ça peut tout à fait être un échec. J'ai mis et j'ai alloué 500 euros. J'ai un risque que je définis à 500 euros. Derrière, ça se passe bien ou ça se passe mal. Et l'idée de mettre au service mes compétences, au service d'un projet, d'un objectif, d'accepter le risque et de l'encourir. Donc, c'est exactement ce qui est fait ici. À suivre maintenant. C'est des mecs en salle de marché qui t'ont dit de faire du scalping. Ils disaient Eskimo. Non, pas du tout. Je regarde à droite à gauche ce qui se fait, ce qui se dit. S'il y a des approches qui m'intéressent, s'il y a des choses qui m'intéressent. Et ensuite, je fais mes choix. C'est globalement ça, la logique et mon approche depuis toutes ces années. De voir un peu ce qui se fait, de rencontrer les gens, de discuter avec les gens, de m'en inspirer, de tester des choses, de voir si ça me correspond, si ça m'intéresse, etc. Ça, on avait vu. OK, ça, on avait vu. Alors, ça, on avait vu. Eskimo, j'ai un froid, disait Phil avec le sourire. On a l'habitude, maintenant sur le chat, des critiqueurs gratuits. Alors, ça, on avait vu. Eskimo, t'es pas une glace en stock, sinon ? Tu as déjà compris qu'il ne faut pas traiter avec des lots variables ? Alors, ça, c'est toujours amusant, les gars qui te disent des vérités toutes faites, qui t'expliquent l'avis sur les marchés financiers et les grandes règles à suivre. Assez marrant. Voilà. Donc, je... Voilà. Mais si tu veux, par contre, développer, plutôt que de vouloir m'expliquer la vie et de prétendre que toi, tu détiens la vérité, essaye plutôt de prendre un ton plus neutre et d'expliquer ton point de vue. Par exemple, de dire, tiens, Fabien, t'appliques ça. Il y a beaucoup de gens qui appliquent ce type de logique, qui sont pas forcément gagnantes la majorité du temps. Tu me sors des statistiques, des explications, on en débat, etc. Là, rentrer dans une logique tout de suite de conflit, Eskimo, de vouloir m'apprendre la vie et de me prendre de haut, c'est pas très constructif. Et en plus de ça, bon, moi, je suis assez cool, tu vois, je te réponds bien, etc. Mais ça fait plutôt rentrer les gens dans une logique de conflit, de débat, où on essaie d'avoir absolument raison. Et c'est pas ça qui tend à avoir raison et à... Comment dire ? À avancer, en fait. Ça, ça tend plutôt à faire du débat, à rester campé sur ses positions. Ça fait rentrer ensuite l'orgueil, en plus, en jeu, qui est pas forcément un bon vecteur pour avancer et pour avoir de bons résultats. Donc, voilà, essaye d'être plus neutre, d'être plus dans la défense de ton point de vue, si t'en as un. Mais pas forcément de prendre un ton agressif ou de rentrer tout de suite en conflit. Et d'aller un peu plus loin qu'uniquement critiquer. De critiquer et d'apporter du concret, donc des statistiques, des données, des choses comme ça. Ça peut être intéressant. Ok, Fab, je croyais que tu étais en live BFM. Bof, pas grave, de cramer un compte, disait Nostra. On en réouvre un, disait Nostra. Oui, alors après, ça va dépendre complètement de la somme du compte. Là, en l'occurrence, c'est un compte de quelques centaines d'euros. Ce qui est important quand même, je veux pas les perdre. Après, si je veux les perdre, il y a un enjeu. Il y a un objectif qui est également de quelques centaines d'euros. Donc, il y a des chances. C'est plutôt ça que je voulais dire. Mais oui, bien sûr, l'objectif, c'est de gagner et d'atteindre les objectifs. Une perte, il y a 4 à 6 gains, disait Eskimo. Mais t'es vraiment con ou tu le fais exprès, disait Eskimo. Alors par contre, parle bien Eskimo. C'est pas... Voilà. Parle correctement Eskimo. Donc, il y a un point de vue comptable, tu ne peux pas être rentable avec des ratios inférieurs à 1, 4, 1, 5. 1, 4, 1, 5. C'est faux Eskimo. Complètement faux, ce que tu dis. Donc, c'est pas parce que tu lis là que c'est vrai. C'est faux ce que tu dis. Si tu as une stratégie ou tu as un objectif... D'ailleurs, il y a... En fait, je ne vais même pas répondre. Je vais te donner le lien vers le suivi du robot Urgele Peking. Voilà. Qui est un robot que j'ai testé sur 2 ans et demi. Donc, on va essayer de sortir du blabla, en fait, et de l'impression ou du fait de balancer un peu des informations dans le vide. Donc, je vais te donner du concret. Voilà. Donc, moi, je pense que ce que tu dis est faux. Et je te donne le lien vers un robot que j'ai testé pendant 2 ans et demi chez un courtier régulier par la FCA qui est Alpari UK. Donc, a priori, un test live assez crédible. Voilà. Je l'ai ici. Je te mets le lien. Eskimo. Voilà ma réponse. Alors, ça, on avait vu. Il ne faut pas avoir fait HEC pour comprendre ça. Là, en l'occurrence, c'est faux. Donc, je ne pense pas qu'effectivement, chez HEC, ils apprennent des choses fausses. Donc, essaye d'expliquer. Puisque là, tu balances une information et tu prétends que c'est une vérité. Ce n'est pas pour ça que ça l'est. Il faut des éléments concrets. Là, tu me dis qu'il faut absolument avoir un ratio de 4 pour 1 pour être positif. Donc, ça veut dire qu'il faut un objectif au moins 4 fois plus grand que le stop loss pour pouvoir gagner à long terme. C'est à mettre en relation avec la fréquence de tes gains. Si tu as des objectifs, par exemple, comme RGV Peking, qui sont 4 fois plus petits que tes pertes, mais qu'au final, tu as une fréquence de gains bien plus élevée. Et là, par exemple, dans le cas de RGV Peking, je ne parle pas sur des petites considérations, etc. Il y a quand même 1 0 3 trades d'échantillons. Et donc, on avait 82% de trades gagnants pour 18% de trades perdants. 12 dollars de gains moyens pour 50 dollars de pertes moyennes. Et un gain, au final, de 77,31% avec un risque maîtrisé au fur et à mesure des années. Donc, voilà. Si c'était des choses un peu plus concrètes, ce qu'il m'a, n'hésite pas à développer. Euro-dollar coupe la moitié en gains. Bravo à toi. L'autre moitié TP à 28, disait Phil. « T'as pensé à une série de 2 ou 3 pertes à 15, 25 pips ? » Ou même plus que ça. Comme je t'ai dit, étant donné que là, c'est un petit capital, je suis prêt à risquer l'ensemble du capital. Donc, je pense que c'est assez clair dans mon explication. « Deux qualificatifs te concernant, rêveur et naïf, disait Eskimo. Et pourtant, je suis le seul à apporter du concret dans notre petit débat, là, Eskimo. Toi, tu restes dans les mots et dans les attaques gratuites, dans les déclarations infondées. Et moi, je t'ai partagé un lien d'un test d'un robot sur deux ans et demi. Donc, rêveur et naïf, pourquoi pas ? Mais en tout cas, concret. Et donc, si tu veux donner deux qualificatifs me concernant, moi, je t'en donne deux également. Abstrait et arrogant. Mais rien de concret pour le moment. Donc, essaie d'être un peu plus concret. « Merci. Rentabilité égale TR plus ratio, disait Eskimo. Je ne sais pas ce que c'est le TR, si tu peux développer, et ratio, effectivement. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'on peut avoir un objectif petit et une grosse fréquence de gain. Je ne vois pas où est le gros problème. » Alors, par rapport à mes positions en cours, on a des acheteurs qui pressent pour le moment. Et on se dirige potentiellement vers les 38.2. On n'est pas loin non plus de la zone de résistance indiquée précédemment, qui est à 9 663. Donc, on va voir ce qu'il en est. En tout cas, les acheteurs mettent une pression à suivre. Toujours, on met deux trades ouverts dans la zone qu'on est pas mal distribuée tout au long de l'après-midi. Là, on a pris une direction plus franche. 17h09. On aura la clôture des marchés à 17h30. Donc, on suivra ça avec intérêt. Taux de réussite. Oui, c'est ça, oui. Donc, tu me dis qu'il faut un ratio absolument de 1 pour 4. Donc, c'est-à-dire une perte de 1 pour des gains de 4. Et moi, je te dis non, pas du tout. Ça peut être très bien et ça peut permettre d'établir une bonne stratégie. Mais ce n'est pas du tout la condition unique. Donc, ce n'est pas une vérité absolue ce que tu défends ici, Eskimo. C'est ton point de vue et peut-être que tu es à l'aise avec sa stratégie. Mais c'est pour autant que c'est quelque chose d'indispensable à la réussite potentielle. Ça, on avait vu. Et comment tu remontes avec tes 4 pips de gains ? Je n'ai pas bien compris Eskimo. Mais pourtant, la logique globale est assez claire sur les marchés. Il n'y a pas moi spécialement ou toi spécialement. C'est si tu veux avoir une stratégie profitable. Soit tu as des objectifs qui sont plus petits que tes stops. C'est par exemple le cas du robot Urgeo Peking dont tu as le lien et tout l'historique de trading ici. Et il te faut un gros taux de rentabilité. Soit tu as des objectifs très grands par rapport à tes stops. Et à ce moment-là, tu peux te contenter d'un nombre restreint de gains pour générer du profit à long terme. Voilà. Ça, on avait vu. Cédric qui disait, en scalping, en faisant 80% de trades gagnants, ce qui est largement possible. Avec juste un ratio de 0.5, tu es largement gagnant, disait Cédric. Soci qui disait, si on a une stratégie qui est très souvent gagnante, plus de 60%, il suffit d'un ratio gain-perte moyenne supérieur à 0.8 pour être positif. Disait Soci. Oui, exactement. Ou même de 1 pour 1. Taux de réussite. Mais arrête de tout prendre à la lettre, disait Eskimo. Comment ça, tout prendre à la lettre ? C'est-à-dire qu'il y a certaines de tes déclarations qui sont fausses. Parce que oui, effectivement, je prends à la lettre ce que tu me dis. Là, tu vas me faire des annonces et que tu me dis, là par exemple, du point de vue comptable, tu ne peux pas être rentable avec un ratio de 1.4, 1.5. Si ça, c'est de prendre à la lettre, oui, effectivement, parce que c'est quelque chose que tu annonces. Donc, je le prends à la lettre et je te dis, non, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. 80% de réussite à vie, c'est sûr, disait Eskimo. Bon, bref. Alors, on va continuer à prendre de l'info, à voir ce qu'il disait à droite, à gauche. Alors, des acheteurs qui faiblissent un peu, mais qui ont bien repris en malmarché. Pour le moment, ce qui est négatif par rapport à mes prises de position. Alors, en valeur absolue, on va aller voir ce qu'il en est. On a un cas qui reprend 1,06%. Une belle accélération haussière. On corrige une bonne partie de la baisse d'hier. La dynamique de fond reste baissière, mais effectivement, beau retour de la part des acheteurs qui jouent contre moi. Pour le moment, à suivre. Alors, j'avais validé 10 séries de profits ce jour. On verra ensuite ce qu'il en est. Essayons de négocier intelligemment. Alors, ce trade qui est loin d'être fini, on peut avoir un bon retour des vendeurs. On peut avoir également une poursuite de la prise en malmarché par les acheteurs. Un marché tenté de poursuivre sa correction du côté de mon financier.com. On écoute le point de vue des analystes sur le site de Marc Frantuzan. Terminé par une chute de 90 points. Eh bien, le marché a un petit peu de mal à rebondir ce matin. Il se stabilise pour l'instant autour de l'équilibre. Alors, la veille, les investisseurs ont cru bon d'empocher une partie de leurs bénéfices après avoir eu la confirmation d'une croissance à tonne en France et puis également d'un ralentissement de l'économie en zone euro. Du coup, dans les premiers échanges, eh bien là, le CAC a vraiment beaucoup de mal à rebondir. Il cède actuellement symboliquement 0,05% autour des 4356 points ailleurs. Le DAX, lui, cède 0,16% du côté des valeurs. Eh bien, il faut savoir qu'on a les deux plus grosses capitalisations du CAC qui soutiennent un petit peu le marché. Sanofi qui signe la meilleure performance, tandis que Total se distingue également en net hausse. Le secteur défensif, lui, et plus généralement celui de la consommation, parvient à se hisser parmi les meilleures performances. On a par exemple Danone ou encore L'Oréal qui gagne respectivement 0,47 et 0,28%. Et puis, sur le SBF 120, Rémi Cointreau qui grimpe de 0,8%. Et puis, à l'inverse, Veolia est lanterne rouge. Tandis que sur le SBF 120, eh bien, Montupé subit également des prises de bénéfices assez appuyées ce matin. A noter également Alten qui perd 0,6% actuellement après avoir annoncé une marge opérationnelle courante en baisse de 0,3.8,5% pour le S1. Un recul qui s'explique, eh bien, notamment par la moindre rentabilité de ses dernières acquisitions. Mais il tape quand même sur une croissance organique pour le second semestre. Donc, qui serait comprise entre 2 et 3% contre 1,5%. Au S1, à noter également Air France KLM qui rebondit, plus 1%, alors qu'un porte-parole d'Air France a déclaré, bien que pour l'instant, il était prématuré, de dire que le projet d'expansion en Europe de Transavia avait été abandonné. Et puis, sur le marché d'échange, l'euro, lui, grappille 0,14%, on est toujours autour des 1,28,60. Il s'inscrit en très légère baisse par rapport aux Yen, autour des 139,60. Et puis, le billet vert qui, lui aussi, cède un petit peu de terrain par rapport à la devise nippone, autour des 108,50. Et puis, pour terminer, l'once d'or qui, elle, poursuit son rebond. Alors, bien sûr, pour l'instant, le rebond reste vraiment très fragile. On est autour des 1,226 dollars. Voilà pour l'ouverture. Restez avec nous. Très bonne journée. Alors, ok, ouais. Est-ce qu'il me remercie de tes points de vue ? Encore une fois, après, du coup, si toi, tu n'aimes pas du tout le travail qui est fait ici, il ne faut pas venir. Mais tu as l'air de bien connaître tout ce que je fais, etc. Donc, de me suivre d'assez près. Après, c'est ton choix. Si tu considères que je ne fais pas des bonnes choses, mais que tu viens tous les jours sur mon site, après, ça ne me dérange pas plus que ça. Simplement, après, je ne vais pas répondre à tous tes trucs parce que tu es en mauvaise foi. Et là, tu me dis, change de technique. Je ne vois pas le rapport. Là, en l'occurrence, j'ai mis un compte de 500 euros, un compte personnel. Ce n'est pas du tout le même type d'approche, par exemple, que j'ai appliqué la semaine dernière avec le compte plus large. En fait, c'est juste de la critique globale et gratuite. Il y en a beaucoup qui sont dans ton cas. Après, je ne vais pas perdre mon temps à tout répondre. J'ai déjà apporté des réponses à plusieurs de tes remarques et critiques. Après, si vraiment tu ne peux pas supporter ce qui est fait ici et que tu détestes, il faut partir. Parce que là, tu as l'air de venir tout le temps, mais de ne pas aimer. Ça, on avait vu. Effectivement, Eskimo, c'est vrai que tu traites quels actifs. Également, Eskimo, n'hésite pas à nous faire partager. Parce que toi, tu as l'air d'être très bon et de pouvoir dire aux gens ce qui est bon et ce qui n'est pas bon. Il faut que tu n'hésites pas à nous partager des journaux de trading pour nous montrer ce qui est bon, vers quoi se diriger, etc. Ce sera intéressant de suivre tout ça, Eskimo. De ne pas rester dans la parlotte, d'aller dans le concret. Alors, ça, on avait vu. Et toi, justement, Eskimo, tu es gagnant sur long terme au moins dans Cédric. Toujours l'animation sur ce chat, disait John Do. Ça, on avait vu. Alors, on va continuer à prendre de l'info, à écouter ce qui se dit. On va écouter les différentes. Et toi, l'Allemagne, l'Allemagne, t'aidera. On écoute le point de Marc Fiorentino. Ce jour, d'écouter de mon financier.com Bonjour et bienvenue sur mon financier. Nous sommes le mercredi 24 septembre. Malheureusement, la première page des échos n'est pas très rassurante. L'économie française n'en redémarre toujours pas. L'INSEE a sorti. Donc, bien évidemment, les chiffres pour le premier semestre. Et la croissance est nulle. Et en plus, l'indicateur Marquit est sorti aujourd'hui. Et ce n'est pas terrible pour les mois qui viennent, alors que l'Allemagne, elle, continue à progresser. Malgré tout ça, quand même, on a une zone euro qui, elle, est au point mort, nous dit le Wall Street Journal. Il ne se passe rien. C'est toujours l'indicateur Marquit qui nous donne ça. C'est-à-dire que même si on a un peu de croissance en Allemagne, finalement, la situation est tellement mauvaise en France, en Italie et dans d'autres pays d'Europe du Sud qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Alors, hier, Wals a fini son voyage à Berlin. Il a été ovationné par le patronat. C'est vrai qu'un patronat qui dit j'aime l'entreprise, un premier ministre socialiste qui dit j'aime l'entreprise en Allemagne. Ça, c'est vraiment un événement. Espérons qu'il pourra mettre en application tous les projets. C'est ce qu'on attend. En fait, maintenant, l'Allemagne dit, et toi, l'Allemagne t'aidera. C'est-à-dire, commencer à faire des réformes. Et on parlera de relance après. Bon, la situation est en train vraiment de déraper avec l'État islamique. C'est un peu le foutoir midi le parrainien. Bien évidemment, il y a le sort terrible de l'otage. Mais il y a aussi trois djihadistes qui sont rentrés comme ça en France en toute infinité. Bon, ils ont été arrêtés après. Enfin, c'est quand même un peu le chaos. C'est aussi le chaos un peu hier sur le CAC. C'est assez surprenant cette baisse assez brutale. Alors, c'est vrai que les chiffres, on l'a dit tout à l'heure, n'étaient pas très glorieux pour l'Europe. Du coup, le CAC a perdu jusqu'à 1,90%. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a Air France. Alors, Air France, a priori, on a perdu 200 millions d'euros. Air France a perdu 200 millions d'euros en 10 jours. C'est ce qu'elle avait économisé en un an. Au-delà de ça, on semble sortir de la crise. Finalement, la direction est prête à se coucher devant les pilotes d'avions et retirer son projet de Transavia Europe. Ce qui veut dire que Air France est condamnée. Voilà la bonne nouvelle. Et enfin, le Financial Plain, ça va être long. Ça va durer très longtemps. Les Etats-Unis vont taper autant qu'ils peuvent sur l'Etat islamique. Mais ce ne sera pas terminé. Et voilà, je fais un peu d'auto-promo. C'est de bonne guerre. Je sors mon livre aujourd'hui. Voilà, c'est un livre dans lequel j'explique comment on peut économiser entre 200 euros et 2000 euros par an sur ces frais bancaires, quel que soit votre niveau. Mais surtout, comment on peut renverser le rapport avec les banques et faire que les banques deviennent des commerces comme les autres, que vous deveniez le client. Et le client est roi, il serait temps que les banques le comprennent. Voilà, je vous souhaite une bonne journée. OK, le point réalisé par Marc Fuentino qui sort donc son livre. Proche de la zone de résistance sur le DAX. Ici, on est en M5. Plusieurs tests de cette zone des 9663 par le passé. On s'en est approché là et on a des acheteurs qui continuent à presser. Donc on va voir ce qu'il en est. Et si les acheteurs continuent à prendre en main ce marché, ou si au contraire, on a une phase de correction qui se met en place. 17h21, bientôt la clôture en Europe qui pourrait amener du mouvement. Il faudra être vigilant. Des marchés européens qui reprennent du poil de la bête ce jour par rapport au gros mouvement de baisse d'hier. On verra par la suite ce qu'il en est. Voilà, pas grand-chose d'autre de plus à signaler. Belle correction, on le voit ici. Retour vers les 38,2% de la dynamique de fonds. Baissière sur le graphique horaire. Et enfin, en journalier, on voit qu'après la grosse bougie baissière d'hier, qui n'est vraiment pas remise en question, on a une phase de correction significative ce jour. Donc à suivre. Alors, du côté du casse-copy, est-ce qu'on a des publications ? Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans Virtual Film Fair 2014. Nous sommes sur les plateaux du casse-copy TV et j'ai le plaisir d'accueillir Myrette Zaki, rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan. Bonjour Myrette et merci d'avoir accepté de répondre à quelques-unes de mes questions. Merci à vous, Olivier. Myrette, vous êtes connue au sein du grand public comme une journaliste, comme une écrivain économique. Vous avez été amenée à de nombreuses occasions à interviewer des banquiers. Aujourd'hui, nous allons inverser les rôles. Ça ne vous dérange pas ? Écoutez, je suis l'arroseur arrosée et on ne me croirait pas que l'ombardier m'interview. Et donc, je suis contente que ça soit filmé. Comme ça, je peux le prouver. Et puis, je suis aussi un peu embêtée parce que maintenant, je dois admettre que les banquiers sont très sympathiques, drôles, ouverts d'esprit, etc. Ça m'embête un peu, mais bon, je suis obligée de l'admettre. Myrette Zaki, vous avez été pendant de nombreuses années un témoin privilégié de l'évolution de la finance mondiale. Vous en avez analysé les mécanismes, vous en avez dénoncé les errements parfois. Qu'a-t-on vraiment appris de ces dernières crises ? Alors, au lendemain d'une crise, on apprend, on se repend et puis ensuite, on oublie extrêmement vite. Pour moi, 2000 a été une bulle qui s'est créée depuis 2007, qui a éclaté. On a résolu ce problème en créant une deuxième bulle, celle des subprimes, qui a éclaté en 2007. Et maintenant, on est en train de résoudre cette deuxième bulle avec une troisième bulle, encore plus gigantesque que les deux précédentes, qui est celle du QE, l'assouplissement quantitatif des banques centrales. Mais on s'en rendra compte seulement après son éclatement. Prédire une bulle pendant que l'euphorie est encore présente nous fait passer pour pessimistes, exagérés, trop, même peu crédibles peut-être même. Mais la réalité, c'est que je pense que maintenant, on est chroniquement dans un système qui se relance par bulle successive et qui paye à chaque fois le prix fort. Et que pour moi, les banques centrales ne pourront pas réutiliser les cartouches qu'elles ont utilisées en 2007. D'où le message de dire, il faut quand même avoir un souci par rapport à ces valorisations, à ces niveaux de marché. Et il faut rester vigilant. Merci pour ce conseil. Dans quelle mesure estimez-vous que la Suisse, qui a subi de nombreuses pressions ces dernières années, va être en mesure de rebondir et de saisir les nouvelles opportunités dans un proche avenir ? Quand on voit les bons chiffres des banques privées, quand on voit dans les chiffres du bulletin de la Banque nationale suisse que maintenant, la Suisse gère plus de la moitié en fonds institutionnels, on réalise que nous sommes ici devenus de très bons asset managers professionnels en pointe et que la Suisse a réussi à s'imposer dans ce domaine avec une masse d'actifs qui est équivalente peut-être à celle de Londres. Donc, on est des asset managers. On dépend moins, vraiment beaucoup moins aujourd'hui, du secret bancaire, comme vous le savez, certainement en tant que banquier privé. Donc, cette place dans la gestion institutionnelle est précieuse. Par ailleurs, il y a la digitalisation de la finance, un domaine où la Suisse peut aussi être précurseur. Monsieur Ducas de Ducascopy, qui nous offre ses studios aujourd'hui, eh bien, il prédit que la place financière suisse peut se rebondir en investissant beaucoup dans la digitalisation et le mobile banking. Vous aussi, Olivier Colombin, vous devez probablement adhérer, vous avez beaucoup défendu ces idées-là. Le digital banking est aussi un créneau d'avenir pour la Suisse. Très bien. Parlons maintenant d'un domaine que vous connaissez aussi très bien, puisque vous êtes rédactrice en chef adjointe du magazine Bilan. Le magazine Bilan fait partie du paysage médiatique suisse depuis plusieurs décennies. Il en est un acteur très important. Comment est-ce que vous analysez l'impact précisément de ce monde digital sur la presse traditionnelle, qu'on appelle généralement la presse papier ? Eh bien, chaque année, il y a non seulement un report vers les formats digitaux, les tablettes, le web, tout ce qui est mobile en général pour la lecture, mais il y a une accélération de cette tendance. Nous, on le voit dans les chiffres des ventes en kiosque. Donc, ce n'est pas juste un report linéaire et graduel chaque année, c'est vraiment exponentiel comme report. Mais cette tendance doit nous faire voir que la lecture en elle-même et les connaissances que les gens aiment acquérir, l'information, n'a jamais été aussi importante pour les gens. Les gens lisent plus que jamais. Seulement, ils ont changé de support de lecture. Eh bien, ça doit nous faire comprendre que nous, on doit se concentrer sur le contenu et déployer ce contenu sur les formats que les gens préfèrent. Mais le contenu, il est toujours là. Et le journaliste, il existe pour produire du contenu, finalement. Qu'il le mette sur du papier, sur des tablettes, sur des liseuses, sur du web, sur de la vidéo, c'est à lui de trouver quel est le bon format que les gens choisissent et préfèrent. Mais le contenu existera toujours. Merci beaucoup, Mirette, d'avoir répondu à ces quelques questions. Et j'espère vivement pouvoir croiser votre avatar dans les travées du Virtual Finfer. Merci Olivier Colombin et je m'en réjouis. Voilà, donc le point réalisé par Mirette Zaki dans les bureaux de Bucasse Coquille. Toujours vendeur sur les marchés actions avec des acheteurs qui reprennent en malmarché. Donc, ce n'est pas bon pour le moment sur ces deux dernières positions après avoir fait une bonne journée. Pour le moment, on a des pertes en cours significatives. Du côté du graphique 1 minute, on voit les achats qui sont bien revenus. On est actuellement dans une zone de résistance. On va voir si les acheteurs s'en affranchissent et poursuivent le mouvement de correction, ce qui mènerait à une phase de hausse significative sur la journée après une grosse baisse hier. Donc, on aurait une annulation quasiment du gros mouvement de baisse d'hier. Ce qui allait créer une force acheteuse significative. Si au contraire, on a des vendeurs qui profitent de cette zone de résistance pour prendre un moment de marché, on pourra avoir un retour franc de la part des vendeurs ces prochains jours. En tout cas, on est sur des journées assez mouvementées. Donc, c'est intéressant à suivre. Voilà, les vendeurs restent la force dominante. On va s'en rendre compte en regardant le graphique journalier ici. Mais avec ce contact sur les 38,2% de retracement de FIBO, on a une remise en question significative du gros mouvement de baisse de ces derniers jours. On va voir maintenant ce qu'il en est. Alors, 17h29, on restera encore ensemble une bonne dizaine de minutes le temps qu'il y ait le fixing en Europe et de définir un cap par rapport aux positions en cours, définir une logique, etc. Alors, on va aller prendre un peu de direct du côté de BFM à la clôture. Souvent un fixing et des analystes qui sont présents. On va aller écouter ça. Je vous retrouve dans quelques instants. Vous êtes au beau milieu de l'océan, comme si vous étiez sur une ville flottante, à des kilomètres des côtes. Échanger des informations entre les différents bateaux est très compliqué. Si quelqu'un a une bonne idée dans le Pacifique, comment peut-il la partager avec une personne dans les Caraïbes ? Grâce aux solutions collaboratives dans le cloud IBM, nous ne sommes plus une multitude de bateaux isolés, mais une véritable flotte connectée. Les apparts hôtels Adagio, au cœur des villes, vous présentent votre programme. Apparts hôtels Adagio, numéro 1 en Europe. C'est difficile de savoir pourquoi il y a eu une telle accélération. On est vraiment en plein dans cette volatilité dont je vous parlais tout à l'heure. Il est difficile en ce moment d'être confiant sur le marché, dans un sens ou dans l'autre, d'arriver à lire le marché. La volatilité redevient un petit peu le maître au moins à partir du moment où on continue de traiter aux alentours de ces 4400 points pour le CAC 40. On attend avec attention toutes les prochaines news qui peuvent tomber d'un point de vue macroéconomique. On a vu les derniers chiffres, que ce soit PMI européen, pas terrible, plutôt bien du côté de l'Asie. Bref, on est pas mal dans l'expectative, avec normalement des prévisions de croissance mondiale un peu revues à la baisse. Mais en même temps, il y a les banques centrales, et la Banque Centrale Européenne notamment en face. et il y a Jean-Anne Thérenne qui continue de rassurer le marché. Compliqué. Eh bien merci pour votre franchise, effectivement. C'est compliqué de lire le marché, c'est compliqué d'interpréter ces mouvements de marché. On en est les premiers conscients ici dans Intégrale Bourse. On va quand même essayer de le faire encore, jusqu'à 18h avec un CAC 40. Donc au fixing, en hausse de 1,3%, 4415 points. Suivez le journal de l'économie avec Amundi ETF, les trackers d'Amundi, acteurs majeurs de la gestion d'actifs en Europe. Aurélie Planex, on vous retrouve pour l'actualité. L'actualité immédiate ce soir, on l'a pris il y a une demi-heure, il semblerait que l'otage français en Algérie ait été décapité par ses ravisseurs. C'est en tout cas ce qu'ils indiquent dans une vidéo qui pour l'instant n'est pas authentifiée. Hervé Gourdel était depuis dimanche aux mains d'un groupe de djihadistes affiliés à l'État islamique. Les ravisseurs avaient menacé hier de l'exécuter. Si la France ne mettait pas un terme à ses opérations en Irak, interrogé là-dessus, Manuel Valls dit ne pas pouvoir confirmer son décès, mais prévient que le pire est à attendre. Manuel Valls qui défendait justement cet après-midi devant le Parlement l'engagement français en Irak. Le Premier ministre promet que la France frappera jusqu'à ce que l'armée irakienne reprenne le dessus sur l'État islamique, une organisation qu'il qualifie d'insulte à l'islam. L'actualité économique, Pierre Gattaz a dévoilé ce matin ses propositions pour créer un million d'emplois. Pas de surprise car elles avaient été largement diffusées dans la presse ces dernières semaines. Résumé avec Isabelle Golin sur place au MEDEF pour BFM Business. Des dizaines de propositions compilées dans un petit livre jaune d'une centaine de pages. Certaines avaient déjà filtré la semaine dernière, avaient fait pas mal de bruit. C'est le cas par exemple de l'idée de supprimer des jours fériés. Le MEDEF propose finalement dans un premier temps de décaler certains jours fériés et de les accoler au week-end pour éviter en fait le phénomène de pont. Ensuite le SMIC. Le MEDEF propose un salaire transitoire d'accès à l'emploi qui serait une sorte de SMIC intermédiaire pour les populations les plus en difficulté. Ce matin Pierre Gattaz est également revenu sur le temps de travail. Le président du MEDEF qui estime qu'il faut revoir le cadre légal de la durée du temps de travail et laisser la possibilité aux entreprises de fixer leurs propres règles. Et puis il y a aussi d'autres propositions assez conséquentes. Le MEDEF veut repenser le contrat de travail. Il voudrait élargir les contrats de projet qui existent actuellement dans le bâtiment. Il voudrait les élargir à tous les secteurs. Il s'agirait d'un CDI qui s'arrête à la fin d'un projet ou d'un chantier. Et finalement ce que demande aujourd'hui le MEDEF c'est davantage d'autonomie pour les entreprises et moins de règles générales. Réaction de Jean-Claude Mailly. Le leader de Force Ouvrière dénonce des propositions inacceptables. De son côté la CGT parle d'un recul social dangereux. La CFE-CGC évoque une provocation et une surenchère permanente. La présentation de ce plan intervient au moment où on attend les chiffres du chômage pour le mois d'août. Ce sera dans une demi-heure maintenant. Selon France 2 il faut s'attendre à une baisse. Il y aurait 11100 demandeurs d'emploi en moins. Soit une baisse de 0,3%. Ce serait donc une pause alors que le chômage augmentait depuis 9 mois. Reprise des négociations annoncées chez Air France. La direction dit qu'elle souhaite arriver à une résolution rapide du conflit. En en étant dit au dixième jour de la grève et en âge en pleine confusion. L'abandon du projet Transavia Europe a été annoncé ce matin par le gouvernement. La direction a démenti et maintient qu'il s'agit juste d'un gel de 3 mois. Samsung sous la pression d'Apple. Face au succès de l'iPhone 6, le groupe sud-coréen a choisi d'avancer la date de sortie de son nouveau smartphone. Le Galaxy Note 4 qui devait être commercialisé en octobre sera finalement disponible dès cette semaine en Corée du Sud et en Chine. TNT Express avertit sur ses résultats. Le groupe de messagerie évoque le développement de la concurrence et la détérioration du marché en Europe. Alstom veut développer les trains du futur. Le groupe va fournir une cinquantaine de trains à zéro émission de CO2 à l'Allemagne. Ils fonctionneront grâce à une pile à combustible. Les premiers prototypes seront testés en 2018 si tout va bien. Alors tout de suite on file à Paris pour voir la clôture. Et contrairement à hier c'est du vert Grégoire. Effectivement et puis c'est bien plus impressionnant que ce qu'on pouvait imaginer ce matin. Enfin impressionnant, plus 1,25%. Ce n'est pas non plus des hausses de 3-4% ce soir en Europe. Bon on se reprend quand même après la baisse d'hier. On a eu envie de se reprendre d'ailleurs encore plus en fin de séance. On a vu une accélération de la hausse. On gagne une grosse cinquantaine de points sur le CAC 40. 4 413 points à l'arrivée ce soir côté volume. On est légèrement supérieur à 3 milliards d'euros échangés sur l'indice parisien Vieronext ce soir. L'euro dollar donc on l'a dit c'est un des faits de la séance. On a basculé sous 1,28%. 1,2787 actuellement. Parmi les valeurs, les actions qui s'en sortent le mieux ce soir. Total et Sanofi qui ont tiré l'indice parisien tout au long de la séance. Total gagne quasiment 3% à plus de 50 euros. Sanofi gagne 1,7% ce soir. On a les services pétroliers aussi techniques notamment bien orientés. Plus 3%. Quelques valeurs financières. Société Générale gagne 1,8%. Le luxe qui tente de se reprendre aujourd'hui. LVMH, L'Oréal, Kering. Tiers groupés pour ces trois valeurs avec des hausses de l'ordre de 1,5%. A l'inverse, Capgemini qui n'a pas réussi à profiter de la séance de hausse. Le titre recule d'1,3%. Et puis hors CAC 40, on notera TF1 qui recule de plus de 4% ce soir. Ou encore M6, les médias mal orientés ce soir. M6 qui recule de plus de 2% dans un marché parisien. Donc il termine en hausse. Plus 1,25% à l'arrivée pour le CAC. 4 413 points. L'FM Business, Intégrale Bourse. On refait la séance. Avec nos deux invités, deux économistes qui nous accompagnent jusqu'à 18h. Véronique Richflores, économiste indépendante à la tête de RF Research. Et Anton Brender, le chef économiste de Candryam. Et par téléphone. Alors, on va écouter un petit peu les points de la clôture. 17h37, donc je ne vais pas rester après 107 ans. Belle hausse, donc avant la clôture, effectivement. Là, depuis la clôture, on a une petite hésitation des vendeurs qui essaient de revenir. Donc on verra ce qu'il en est. La dynamique de fond reste clairement baissière. Voilà, donc des marchés mouvementés. On en entendait parler. Une hausse de 1,25% ce jour. Après une belle baisse hier. Donc des marchés nerveux. Donc c'est intéressant. À suivre et à trader. Après, il faut être sûr, c'est garde. Mon exposition reste modérée. Mais on a de gros mouvements, donc il faut être méfiant. On écoute l'analyse dans cette fin de session. On va parler des analyses du côté de BFM Business. Par moment, assez curieux de voir ce qui peut se passer. Aussi bien en termes macro que microéconomiques. Mais pas forcément dans des investisseurs qui sont avides de nouvelles positions. ou au contraire de vouloir prendre des bénéfices sur ce qu'ils ont porté pour l'instant. On reste quand même dans cette phase, pour l'instant, d'observation avisée et très attentive du marché. Où on est prêt, on va dire, à réagir. Quelles nouvelles que ce soit qui puissent tomber, positives ou négatives. Mais on n'est pas forcément enclin, forcément, à être actifs de nouveau pour rentrer, par exemple, de nouvelles lignes ou pour prendre des bénéfices. Oui, c'est-à-dire que la baisse de l'été a laissé des traces. Je parle de la baisse de 10% qu'on a connue au début d'été. On a peut-être des gens qui ont commencé à vendre à ce moment-là, qui ont été surpris à l'inverse par le rebond du marché au mois d'août. On peut imaginer que cette séquence de marché a peut-être laissé des traces et vacciné dans les deux sens. Certains acheteurs et certains vendeurs, peut-être, Xavier. Oui, complètement, complètement. Pour moi, c'est tout à fait ce qui s'est passé. Je pense que le rebond à la fin du mois d'août, ou à partir de la moitié du mois d'août, a surpris beaucoup les investisseurs. Même si, encore une fois, tout ça ne s'est pas fait dans des volumes extraordinaires. Donc, ceux qui considéraient que le marché était un peu cher, voulaient prendre des bénéfices, finalement, se sont trouvés qu'un marché qui est remonté juste derrière. Et au contraire, aujourd'hui, si vous êtes long, est-ce que vous pensez avoir beaucoup plus d'upside par rapport au niveau actuel, étant donné les incertitudes, qu'elles soient géopolitiques ou macroéconomiques, que l'on peut avoir, notamment en Europe ? Bien sûr, on voit quand même tous les derniers chiffres macro qui ne sont pas extraordinaires, mais vos invités, ça, ça, bien mieux que moi. Donc, on se retrouve dans une situation où, typiquement, si on est confiant sur portefeuille, on a plutôt envie de le garder et pas forcément envie de faire quoi que ce soit. Ou si, au contraire, on n'est pas très élevé avec ce qui se passe, on reste de toute façon un observateur du marché avant de déchiffrer, plutôt une tendance, avant de vouloir revenir de manière plus agressive. C'est vrai qu'il y a une incertitude macroéconomique quand même assez forte en ce moment. Vos métiers, c'est justement de forger des scénarios, donc de vous forger quand même un scénario central et des convictions. Mais on parlait de l'Allemagne d'un mot tout à l'heure, il faut qu'on en parle quelques minutes, Véronique. On a eu cette contraction surprise du PUE au deuxième trimestre. On se dit, bon, allez, ça va repartir au troisième trimestre, ça a été un coup de froid sur l'économie allemande. On a l'enquête Marquit hier sur l'Allemagne, les enquêtes avancées auprès des directeurs d'achat, plutôt correctes, plutôt pas mal, en ligne avec ce que le marché, ce que les investisseurs attendaient. Et puis là, gros coup de mou sur le moral des patrons allemands, cinq mois de baisse, on est au plus bas depuis 2013, et j'imagine que ça ne colle pas forcément avec un rebond en dur du PIB allemand au troisième trimestre. Absolument pas, mais je ne vois pas comment on pourrait imaginer un rebond de la croissance allemande dans les deux ou trois prochains trimestres, à partir du moment où commerce mondial à l'arrêt. L'Allemagne est une puissance exportatrice. Zone euro, à l'arrêt, voire un peu moins. Donc également, le rebond des exportations allemandes, fin 2013, début 2014, à la destination de la zone euro, a aidé. Aujourd'hui, ça a disparu, et peut-être que les choses sont en train de se détériorer un peu plus. Crise russe, russo-ukrainienne, avec toutes ses répercussions, pas seulement sur le commerce direct germano-russe, mais y compris à l'égard de la Pologne, enfin toute la région, plus les effets des multiplicateurs qui vont toujours très vite. Crise passion géopolitique, en général, qui n'est pas très favorable à l'investissement. Comment peut-on imaginer que l'Allemagne s'en sorte ? Alors, il y a l'effet peut-être taux de change. On sait que les exportations allemandes sont probablement les moins sensibles à l'effet taux de change. Ça aura peut-être un petit effet dans certains secteurs, mais voilà, c'est tout ce qu'on peut. Et on voit bien, d'ailleurs, c'est probablement ce qui a tiré le marché. Finalement, c'est la bonne nouvelle des ventes de maisons neuves aux Etats-Unis. Ça fait baisser le dollar. Ça fait monter le dollar, baisser l'euro. Voilà, baisser l'euro. Et ça stimule, ça fait remonter le marché d'un 25%. Tout ça me paraît quand même bien tiré par les cheveux. Je suis assez préoccupée, en fait, sur la suite. Et je pense qu'effectivement, l'Allemagne a très peu de chances de voir son économie rebondir dans les conditions actuelles à deux trimestres, trois trimestres, autant qu'on puisse voir. C'est vrai que l'espoir qu'on avait, Anton, est peut-être un espoir trop précipité, on va dire. C'était d'avoir déjà un effet de baisse de l'euro dans les premières enquêtes, dans les premiers chiffres. Un effet baisser, un effet confiance baisser autour des mesures qui ont été annoncées. Bon, il y a eu ce faux départ la semaine dernière quand même sur les TLTRO, les financements accordés aux banques. Mais on espérait avoir dans ces chiffres de septembre peut-être des premiers effets de ce qui a été annoncé et mis en place par la BCE. Il faut se rappeler aussi qu'à propos de l'Allemagne, il y a quelques mois, on était dans une vision extrêmement euphorique sur l'économie allemande. Elle est repartie, etc. etc. Donc on est un peu déçus par rapport à ça. Ceci dit, l'économie allemande actuellement, elle a quand même, est sur une croissance de l'ordre de 1,5%. Ce qui est, par rapport au reste, enfin un pays comme la France, nettement mieux. Maintenant, il y a les facteurs que Véronique vient d'évoquer. C'est-à-dire qu'il y a eu, bon, d'abord il y a eu, non pas un coup de froid au deuxième trimestre, mais... Oui, au premier... Enfin bon, il y a eu des phénomènes, disons un tout petit peu techniques, qui obscurcissent un tout petit peu la lecture des chiffres. Ça, on les oublie. Il y a effectivement ce qui se passe à l'est. Il faut se rappeler que l'Allemagne, non seulement commerce avec la Russie et l'Ukraine, mais avec des pays qui commercent avec la Russie et l'Ukraine. Et tous ceux-là sont touchés nettement par ce qui se passe. Les calculs qu'on fait, c'est 0,2, 0,3 points de croissance en moins, uniquement pour la zone euro, uniquement à cause de ce qui se passe là-bas. Voilà. Deuxième chose, les effets de la baisse de l'euro, ils arriveront plus tard. C'est pas quelque chose qui produit ces effets instantanément. Entre les deux, on est dans la situation où on est, où les chiffres au moins le moins ne sont pas extraordinaires. On va découvrir qu'il n'y a rien, effectivement, en Allemagne qui soutienne la conjoncture. Et donc, on est un petit peu l'économie allemande. Elle est toujours tributaire de ce qui se passe dans le reste du monde, dans le reste de l'Europe. Et comme il ne se passe rien d'extraordinaire, elle n'est pas extraordinaire. Mais elle n'est pas extrêmement mal non plus. Ça accroît la pression sur la Banque Centrale Européenne qui a déjà du mal, qui aura du mal à tenir ses objectifs d'expansion de son bilan, 1000 milliards avec les opérations auprès des banques et les achats d'actifs privés sur le marché. Ça accroît encore un peu plus la pression là aussi ? En tout cas, ça lui retire des raisons de considérer que le problème est résolu. Parce que si personne ne va bien ou ne donne l'impression d'aller bien à la zone euro, il faut qu'elle continue de faire quelque chose. Il faut bien voir où elle est actuellement. Parce qu'on s'est dit avec ces mesures, on s'est dit ça, et le risque de déflation maintenant est derrière nous. Ce n'est pas aussi simple que ça. Ce n'est pas aussi simple que ça. Moi, je pense que le risque de déflation, il ne faut pas l'exagérer, mais le risque de stagnation avec une inflation basse, il est réel et on est dedans. Et aujourd'hui, la BCE, ce qu'elle veut, c'est essayer d'écarter ce risque. Elle veut à tout prix stimuler la conjoncture européenne. Et en même temps, elle sait qu'elle ne peut plus faire grand-chose. Et donc, c'est pour ça qu'elle a passé la balle au gouvernement. Mais les gouvernements la ballent et ils l'ont rendu à la BCE. C'est ça, on va le dire d'un mot et ça nous fera faire la transition juste avant qu'on marque une pause, Vérolique. Mais cette politique monétaire expansionniste, quand ça, alors je sais que ce n'est pas forcément votre vue, mais les effets que ça a pu avoir sur l'économie américaine, sur l'économie britannique, c'est parce que ça s'est accompagné d'une politique budgétaire, d'un policy mix qui a fait aussi que les choses ont pu repartir bon an, mal an. Tout à fait. Et en Europe ? Et en Europe, on a mené une politique budgétaire complètement opposée. Donc, ce qu'on a essayé de faire d'un côté sur le plan monétaire a été largement retiré par une politique budgétaire beaucoup trop restrictive à ce stade du cycle après la crise financière de 2008 et immobilière qu'on a connue. C'est juste insoutenable. Et on ne peut pas, aucun exemple dans l'histoire économique qui montre qu'un épisode comme cela peut être soutenable. Donc, voilà. Sauf que maintenant, on a vidé tous les tiroirs et qu'on a fait le maximum. On n'a plus grand-chose en termes monétaires à faire qui puisse être jugé efficace. C'est ce qui a fait sortir Draghi à Jackson Hole ? Enfin, évidemment, c'est ce qui a fait sortir Draghi à Jackson Hole. Mais enfin, c'est quoi ? Il tire une dernière cartouche ? Là, c'est un dernier va-tout qui joue quand il fait cette déclaration en disant « Bon, ceux qui ont des marges de manœuvre budgétaires, utilisez-les ». Ce qu'il sait qu'il ne pourra rien faire d'autre en matière politique ? Bien évidemment. Parce qu'il sait qu'il n'a plus de marge de manœuvre et qu'il peut faire tout ce qu'il veut. Si de l'autre côté, on fait exactement l'opposé, net-net, ça fait du zéro et on n'avance pas. Bon, on va marquer une dernière pause. Merci Xavier d'avoir été avec nous pour la clôture ce soir. Xavier Robert, responsable trading et arbitrage chez Odo et compagnie avec, on le rappelle, un CAC qui a bondi comme ça dans la dernière demi-heure d'1,25%. On a plus que doublé, doublé notre rythme de hausse au cours de la dernière ligne droite sur cette séance européenne. 4 413 points pour le CAC, des volumes de 3 milliards d'euros et l'euro-dollar sous 1,28%. C'est le fait marquant de cette séance sur les devises. On est tombé à 1,2780 environ. On marque une dernière pause. On se retrouve pour le dernier quart d'heure du Club de la Bourse. BFM Business, intégrale bourse. Le point réalisé par BFM Business à la clôture. Alors, toujours mes deux positions à la vente. Donc, on tergiverse autour de la zone de résistance des 9,670 environ. 9,160 à 1,870. On a repéré ici avec les plus hauts notamment des journées du 23, donc d'hier après-midi. Les vendeurs qui essaient de revenir, on verra ce qu'il en est au cours des séances des prochains jours. Effectivement, belle accélération aussi dans cette fin de journée. Bon retour des acheteurs qui a joué contre moi après une bonne journée avec beaucoup de séries clôturées. Une position plus délicate actuellement avec 48 points de perte sur la position. Donc, ça correspond à une série de 10 gains quand je vais prendre mes petits gains. Donc, précédemment dans la journée, j'avais clôturé 9 gains. Donc, un accalage significatif. On verra ce que ça donne par la suite. Pas grand chose de plus à signaler. Alors, ce sera à peu près tout. Pour moi, je ne vais pas faire d'autres traits. Donc, le tient maintenant en Europe. La volatilité devrait se réduire. J'ai déjà des positions du coup à la vente. Pour le moment, je n'ai pas grand chose d'autre à signaler. Les nouvelles demain, on va regarder ce que ça donne du côté de Forex Factory. Donc, demain, on attendra des publications relatives au dollar australien durant la nuit à 4h30 avec le gouvernement Stevens qui va parler, gouverneur de la Banque Centrale Australienne. A 14h30, on aura plusieurs nouvelles importantes par rapport à l'économie américaine qui pourront faire bouger les cours. Il faudra être présent et observer ça avec intérêt. Avec les commandes de biens durables, les chiffres du chômage. Et à 14h40, on aura le gouverneur de la Banque Britannique, Carnet, qui parlera, directeur de la Banque of England. Donc, on suivra ça avec intérêt. Ce soir, publication d'une nouvelle vidéo. Comme je l'avais vu quotidiennement, des vidéos sont publiées. Hier, j'ai publié le replay du webinaire de présentation du concours qui commencera le 5 octobre organisé par XTB avec notamment la Porsche Cayman à gagner. C'était Alexandre Torrent qui vient nous présenter ça. Ce soir, je publierai le replay du webinaire qu'on a réalisé hier soir pour ceux qui l'ont loupé avec Jonathan Moisan de JKFX qui était venu nous parler du risque. Demain soir, à 18h, on recevra de nouveau Jonathan qui nous présentera plusieurs indicateurs développés en interne par JKFX. Donc, on suivra ça avec intérêt. Bonne soirée à tous, bon trade et à bientôt sur Videobourse.fr. N'hésitez pas à nous suivre et à suivre l'actualité du site. Donc, vous nous retrouvez et vous retrouvez les émissions de trading quotidiennes. Également, pas mal d'échanges, des retours d'expérience, des avis. Ça peut être sur des brokers, ça peut être sur des stratégies, ça peut être sur des indicateurs précis, ça peut être des discussions plus globales sur la finance. Eh bien, vous retrouvez tout ça sur le forum. Discussions plus actives sur le chat écrit, donc. Et vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Vous avez tous les liens en haut à gauche du site. Bonne soirée. A bientôt sur Videobourse.fr. Merci. ...